Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre présence ce soir. C'est une séance un peu particulière aujourd'hui parce qu'on a le plaisir d'être marainé par deux institutions qu'on remercie chaleureusement pour leur soutien. D'abord le GFM, qui est un groupe de recherche sur le genre du laboratoire TELM à Aix-Marseille-Université, dont je fais partie, qui nous accueille au sein de son séminaire annuel. Le programme de l'année est déjà terminé, mais il y a plusieurs événements qui ont été organisés par ce groupe qui sont disponibles en ligne. On mettra dans la description de la vidéo, une fois qu'elle sera chargée sur YouTube, tous les liens et toutes les ressources pertinentes pour cet événement. N'hésitez pas à revenir dans quelques jours pour les consulter. Et puis on a aussi le soutien de l'Institut Chacruna, qui a été fondé par l'anthropologue brésilienne Bialabaté, qui travaille à une plus grande égalité dans la sphère psychédélique. L'une de ses missions, c'est, je cite, de promouvoir l'accès, l'inclusion et la diversité en incluant les voix des femmes, des personnes homosexuelles, des peuples autochtones, des personnes de couleur et du Sud dans le domaine des sciences psychédéliques. Cet organisme vise à lutter contre et démanteler les formes d'oppression sexiste, hétéronormative, transphobe et homophobe, et à nous allier à d'autres communautés sous-représentées pour lutter contre les pratiques oppressives dans la communauté psychédélique et la science. Donc on aura l'occasion de reparler de Chacruna pendant cette séance, mais dès maintenant, je vous recommande vivement, si le sujet des psychédéliques vous intéresse, d'aller faire un tour sur leur site parce que vous trouverez énormément de contenus passionnants. Alors j'accueille aussi notre panel qui est exclusivement féminin ce soir, ce dont je suis très fière. Ça n'arrive pas souvent dans le monde académique, et bien sûr c'est beaucoup plus facile quand on parle d'une thématique de genre. Donc on va faire par ordre de passage. On va entendre donc la sociologue Maya Neff, qui est doctorante à l'Université de Laval de Québec, qui nous parlera des grands axes identifiés en matière d'épistémologie d'usage de drogue au féminin. Bonjour Maya. Bonjour. Et puis la sociologue Sarah Perrin, doctorante au Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux, qui viendra nous présenter son travail de terrain sur l'usage féminin et genré de psychédéliques. Bonjour Sarah. Bonjour. Et puis nous avons également Alex Dimock, qui est maîtresse de conférence en droit à l'Université de Londres, qui étudiera la sexualité féminine liée à la consommation de substances psychédéliques, autant d'un point de vue historique que contemporain. Donc sa communication, elle a été enregistrée au préalable, et puis sous-titrée en français. Hi Alex. Hi, bonjour. Welcome. À sa suite, on aura l'honneur d'accueillir Erika Dick, l'historienne Erika Dick, qui est professeure d'histoire et titulaire de la chaire de recherche en histoire de la médecine à l'Université de la Saskatchewan au Canada, qui a ouvert la voie de l'historiographie sur les psychédéliques, utilisée dans un cadre médical avec ce livre, publié en 2008, Psychedelic Psychiatry, LSD from Clinic to Campus. Elle nous parlera à la fois de ses recherches et puis de la série qu'elle coordonne sur Chacruna, sur l'histoire des femmes et des psychédéliques. Sa présentation est également sous-titrée. Alors Erika donne cours pour le moment, et elle essaiera de nous rejoindre pour les questions. Alors je devais présenter également une petite étude, mais comme le temps est un petit peu compté là ce soir, finalement je l'offrerai une prochaine fois, mais ne vous inquiétez pas, c'est promis, on rattrapera cette séance-là et je vous ferai ma communication qui était prévue. Alors pourquoi faire une séance sur le genre et les femmes pour parler des psychédéliques ? Évidemment, une thématique comme celle-là n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux ou sur les forums sur lesquels on a partagé l'événement. Quelques remarques, est-il besoin de préciser qu'elles n'ont émané que d'hommes ? Trouver dommage de réduire ou de limiter le champ des psychédéliques en ne l'abordant que du point de vue du genre, des femmes, voire du féminisme, ce dernier mot provoquant chez certains psychonautes des spasmes de révulsion, comme nous avons pu amèrement le constater, et le mot qui n'était même pas utilisé par nous dans l'événement. Alors je ne vais pas reprendre l'argumentaire de cette séance, qui explique assez bien, il me semble, puisque c'est moi qui l'écris. L'importance de traiter justement de ces questions-là, j'ajouterai qu'on a à cœur à la société psychédélique française de veiller à proposer des contenus qui soient non sexistes et pour utiliser un terme cher à notre gouvernement actuel, favorisant les questions intersectionnelles. Nos messages sont donc toujours rédigés en écriture inclusive, on veille à avoir un conseil d'administration qui soit paritaire, on essaye aussi d'éviter les panels qui soient composés seulement d'hommes, et puis on serait ravis d'apporter un peu de diversité dans nos intervenants et nos intervenantes, donc avis aux intéressés. Il y a un journal en ligne qui étudie les psychédéliques, qui s'appelle Lucid News, qui a publié un article en juillet 2020 dans lequel ils examinaient sept grandes conférences sur les psychédéliques, qui comprenaient un peu plus de 400 orateurs et oratrices au total, et parmi eux, 68% des orateurs étaient des hommes et plus de 90% étaient blancs. L'étude n'aborde pas la question de leur orientation sexuelle ni de leur classe sociale. Il ne s'agit pas du tout de discréditer tous les travaux novateurs auxquels les hommes blancs, bourgeois et hétéros ont contribué et contribuent actuellement, mais c'est indéniable qu'il y ait un manque de représentation dans la communauté psychédélique qui doit donc changer. C'est essentiel que les médias psychédéliques donnent la parole aux femmes, aux personnes racisées, porteuses de handicap et à tous les autres groupes qui sont discriminés dans la société. Ne serait-ce qu'au niveau de la santé, il y a très peu de travaux qui questionnent les usages féminins de ces substances et leur impact spécifique sur les femmes. Cette sous-représentation, elle affecte donc la production même des connaissances en général sur les psychédéliques. À la Société Psychédélique Française, on veut vraiment se pencher sur cette question importante et donc on a lancé une enquête en ligne qui est destinée aux personnes menstruées et prenant des psychédéliques pour étudier la récurrence d'apparitions de modifications, qu'elles soient positives ou négatives, sur les cycles menstruels. On mettra bien sûr dans la description un lien pour participer à l'enquête. Les femmes sont aussi peu visibles dans le milieu psychédélique. C'est assez significatif de constater que 58% des personnes qui nous suivent sur Facebook sont des hommes et que ce chiffre atteint 67% sur YouTube. Pourquoi les femmes s'intéressent-elles moins aux psychédéliques ? Pourquoi en consomment-elles moins que les hommes ? Ces questions ne peuvent être abordées qu'en pensant les rapports de domination qui existent dans notre société et donc de les traiter au prisme du genre et c'est ce que nous nous proposons de faire aujourd'hui. Avant de céder la parole à Maya, je vais faire un content warning général au sujet de cette séance. On va aborder des sujets sur les violences sexuelles, les traumatismes et les discriminations qui sont subies par les femmes. Bien sûr, on va aussi parler de choses positives, mais si jamais vous êtes sensibles à ces thématiques-là, je préfère que vous soyez prévenus. On va enchaîner les présentations et puis on fera un temps de questions à la fin. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat, en particulier celles destinées à Alex et à Erika, pour qu'on ait le temps de les traduire en amont. Sur ce, je passe la parole à Maya pour sa communication. Merci beaucoup, Maya. Merci, Zoé, pour l'introduction. Je vais vous partager mon PowerPoint. Est-ce que vous le voyez ? C'est bon ? Oui, c'est tout bon. Ok. Alors, déjà, je vous remercie les organisateurs, organisatrices de leur invitation et puis aux personnes qui écoutent sur YouTube, sur le live. Je suis ravie d'être avec vous. Alors, aujourd'hui, comme l'a dit Zoé, moi, je vais vous parler de la question des usages de drogue par des femmes et aux féminins en réalisant une présentation très générale des grands thèmes, des approches qu'on peut retrouver dans la recherche académique sur le sujet. Et pourquoi je fais ça ? En fait, c'est parce que ça nous permet de situer aussi les échanges par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui en fait dans ce webinaire, d'avoir une perspective générale, d'avoir en tête en fait un panorama et de nous questionner un peu sur ce que nous apprennent et ce que nous disent les recherches sur le sujet femmes, drogue et genre, dont inclut les psychédéliques, tant ce que cela nous dit en termes de résultats, résultats de ces recherches, mais aussi d'orientation et des choix même des sujets de recherche en fait. Donc, je ne suis pas experte des psychédéliques pour ma part. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais essayer d'apporter des données de cadrage très générales. Je vais axer sur certaines études et auteurs, mais je ne vais pas faire une présentation non plus exhaustive. Ce n'est pas possible, notamment pour des enjeux de temps. Voilà, donc ma présentation aujourd'hui, elle est issue d'un état de la littérature que j'ai réalisé dans le cadre de mon travail de thèse de sociologie qui est un travail toujours en cours. Donc, c'est un état de la littérature que j'avais fait au tout début de ma thèse qui porte sur l'intervention médico-sociale auprès de femmes usagères de drogue, identifiées comme usagères de drogue, donc des femmes qui fréquentent Txapa ou des carudes. C'est vraiment, moi, c'est le cœur de ma thèse, c'est vraiment les principes aussi d'accompagnement, d'intervention auprès de femmes usagères de drogue, notamment sous la lunette du genre. Voilà, donc commençons. En quelques mots aussi, je vais évoquer quelques caractéristiques du champ de la recherche académique sur les drogues en général, parce que je vais vous montrer aussi que ça peut nous dire quelque chose sur la manière d'appréhender ces phénomènes. Donc, c'est un champ de recherche qui est vraiment prolifique. C'est impossible de nommer toutes les études qui existent sur le sujet depuis les années 50, surtout dans les pays anglo-saxons, par exemple, les États-Unis. Et c'est un domaine de recherche, pour le dire en quelques mots, qui a vraiment contribué à mettre en lumière le fait que derrière les mythes et les clichés, derrière des visions parfois caricaturales de type fascination et répulsion, les usages de drogue sont des phénomènes sociaux composés d'une grande hétérogénéité de pratiques, d'usages, d'effets. C'est aussi un regard, en fait, qui permet de comprendre les logiques sociales, finalement, qui sous-tendent des pratiques, des conduites et le sens que les individus y donnent et le sens aussi des catégories qu'on peut construire, en fait. Il y a un que sais-je, d'ailleurs, qui a été réalisé sur la sociologie de la drogue par Henri Bergeron, qui fait une synthèse des grands thèmes et des grands axes d'études. Par contre, justement, dans ce que sais-je, quand je l'avais lu, personnellement, ce qui m'avait aussi frappée, c'est le fait que la question du genre, de l'ethnie est assez peu traitée. Et au final, c'est aussi l'image qu'on peut retrouver dans les grandes lignes, en fait, des travaux en sociologie, surtout en France, en fait, où les publics de l'intervention et de la régulation des usages de drogue vont être plus abordés autour de la question de la classe sociale. Donc, c'est une tendance, bien sûr, mais en France, par exemple, on s'intéresse plus, finalement, à la classe sociale ou à des études qui ont lieu dans des quartiers pauvres ou dans des espaces urbains marginalisés, dans le squat, rue, etc. Je pense aux travaux que vous connaissez peut-être, de Dominique Dupresse, de Michel Cocoreff, de Fabrice Fernandez notamment, il y en a beaucoup. Et en fait, la question du genre et de l'ethnie est assez peu abordée, sauf aux États-Unis, où depuis vraiment plusieurs décennies, il y a des questionnements aussi sur les publics des politiques de lutte contre les drogues et sur les politiques de régulation, en fait, et qui montrent, voilà, depuis plusieurs décennies, que celles-ci visent principalement les communautés afro-américaines, noires, latino- ou immigrés. Et en France, on a assez peu de travaux là-dessus. Conclusion, tout ça pour dire qu'au final, en termes de tendance, la majorité des ouvrages canoniques sur les usages et les ventes de drogues concernent surtout des études sur des publics en situation de marginalité, de précarité et au masculin. Et qu'en ce sens, la sociologie a aussi quelque part pu contribuer à donner une certaine image des usages de drogues et des usagers, qui est l'image dominante associée, en fait, aux usages de drogues, qui est celle de la précarité, de la criminalité, du masculin en ville. Donc, voilà, c'est comment aussi la sociologie peut participer à certaines représentations, à certains imaginaires liés aux drogues. Et pour entrer dans le vif du sujet, la question des femmes. Donc, jusqu'aux années 2000, en France, il y a très peu de travaux qui sont faits sur les pratiques de consommation par des femmes. Les travaux, c'est aussi ce que soulignait déjà Laurence Simadurand, en fait, dans un état des lieux qu'elle avait fait, c'est qu'il y a assez peu de travaux qui concernent des femmes et qui ont une approche aussi, d'ailleurs, de genre. Et c'est sûr que les femmes sont moins nombreuses à consommer que les hommes, mais pourtant, elles sont aussi engagées dans des consommations de drogues. Et les usages de drogues concernent à la fois des hommes, mais aussi des femmes. Et d'ailleurs, l'OFDT avait même parlé, pour certains usages, pour certains produits et selon l'étrange d'âge, à une certaine féminisation d'usages de drogues. Voilà, donc, moi, ce qui m'intéressait, donc, déjà, c'est qu'il y a moins d'études, mais surtout, c'est quand il y a des études qui concernent des femmes et des travaux qui existent, on peut voir aussi des thèmes et des figures assez prégnantes. Et c'est notamment de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il va y avoir des figures saillantes qui vont être associées plus particulièrement à des usages de drogues au féminin et des formes d'incarnation, en fait, d'usages de drogues au féminin. Voilà, et c'est ce qui faisait l'enjeu de ma présentation aussi, de voir un peu les thèmes et les approches principales. Donc, d'une part, il y a des figures historiques, que vous connaissez peut-être quand on pense à des images et à des figures de femmes usagères de drogue. Pour ça, je vous renvoie, notamment, c'est ce que je marque sur le PowerPoint, notamment aux travaux socio-historiques de Anne Poppelle, de Susan Boyd, Jean-Jacques Vorel, etc., qui nous montrent qu'en fait, du Moyen Âge, en gros, aux années 30, pour faire large, il y a une grande partie des consommations de drogue qui vont aussi concerner des femmes et qu'il y a même des formes de représentation d'usages de drogue au féminin. Par exemple, je vous parlais de l'image de la sorcière, en fait, à partir du XIIe siècle, donc des guérisseuses qui utilisent des plantes spécifiques et guérissantes qui sont en pratique surtout des femmes pauvres d'ailleurs et veuves vivant hors des zones urbaines qui vont faire l'objet de condamnations par l'Église et par les autorités religieuses ou de ces figures de sorcières qu'on peut avoir parfois en tête. Les auteurs vont mettre aussi en lumière la construction et la désignation de groupes identitaires qui seraient spécifiquement féminins et qui consommeraient certaines drogues selon aussi certaines périodes et qui vont faire l'objet de l'intervention pas seulement des autorités religieuses mais aussi de l'État. Il s'agit par exemple des consommatrices de jeans au XVIIe siècle ou des morphinées à la fin du XIXe siècle qui sont des femmes qui consomment de la morphine avec la diffusion notamment de la seringue hypodermique et qui sont des femmes plutôt issues des classes moyennes avec une image de déchéance aussi d'absence de contrôle de soi de morbidité qui est parfois présentée dans le cadre des démorphinés. À l'inverse aussi il y a d'autres travaux comme par exemple ceux de Dan Coppel qui vont montrer des figures comme la femme garçonne de femmes usagères de drogue dont les pratiques à certaines périodes ont pu être analysées comme des expressions et des recherches de formes d'indépendance d'émancipation etc. Et en fait ce que nous montrent ces recherches d'une part c'est que les consommations par des femmes ce n'est pas quelque chose de nouveau et d'autre part ce qui me semblait intéressant aussi que ce soit dans le cas des sorcières des morphinés etc. ou de la garçonne c'est qu'il y a une espèce de double versant des femmes qui vont être présentées à la fois sous l'autonomie de l'indépendance des femmes qui consomment mais aussi comme une forme d'expression de déchéance par rapport à un rôle de genre donc il y a une forme de polarisation qui se fait quand même autour de ces deux figures et dans tous les cas en fait c'est des figures aussi historiques féminines qu'on a qui vont être présentées comme des contre-modèles des rôles traditionnellement attribués aux femmes hors des rôles traditionnellement dévolus en fait à des femmes voilà donc dans un sens surtout comme des figures de déviance et de marginalité voilà donc ça c'était pour vous faire une petite vue sur des figures un peu historiques et maintenant pour des figures un peu plus contemporaines je voulais évoquer celle aussi de la présentation des usages de drogue au féminin autour beaucoup de la question de la maternité la figure de la mère ou de la question du travail du sexe et de la travailleuse du sexe voilà pour moi c'est vraiment des figures phares en fait qui sont très présentes dès qu'on évoque les consommations de drogue par des femmes et c'est presque une forme de focus qui est mis très souvent là-dessus donc par exemple pour la question de la maternité en fait c'est un thème très prégnant que ce soit dans les médias comme cible de l'action publique en sciences médicales ou en sciences sociales et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me centre là-dessus pour quelques éléments de contexte aussi dans lesquels prennent place les recherches la maternité la grossesse sous substance en fait va vraiment être placée sous le feu des projecteurs et être constituée aussi comme un problème public et va être fortement médiatisé surtout aux Etats-Unis il va faire l'objet de vives réprobations on peut le voir en fait dans les représentations médiatiques ou littéraires les mères usagères de drogue qui sont très décriées qui vont être présentées comme des mères indignes amorales c'est Suzanne Boyd qui a beaucoup aussi travaillé sur ces questions et qui va décrire en fait aussi des phénomènes de panique morale à partir des années 80 aux Etats-Unis autour des mères et des femmes enceintes qui consommeraient du crack ou de l'héroïne et montrer qu'en fait il y a vraiment des présentations diabolisées qui vont circuler en fait particulièrement dans l'espace médiatique de femmes qui seraient incapables de s'occuper de leurs enfants il y a plusieurs unes du Time qui ont des couvertures en fait sur la question des mères et des femmes qui consomment du crack je voulais vous en montrer une et puis un autre journal donc voilà c'est situé aussi dans les années 80-90 mais en fait c'est des choses qu'on peut aussi retrouver plus récemment il y a encore des reportages dans les années 2010 ou même plus récemment que ce soit en France Canada ou aux Etats-Unis sur la question des grossesses par exemple sous opioïdes etc donc c'est pas seulement des représentations médiatiques qui sont véhiculées c'est aussi des lois bien sûr qui accompagnent aussi ces représentations aux Etats-Unis à partir des années 90 il y a des lois de pénalisation et des peines de prison qui ont pu être prononcées pour des femmes qui enceintes ont consommé des substances et qui auraient porté atteinte au fœtus pendant la grossesse et c'est aussi c'est pas que non plus dans les années 80 à 90 l'année dernière en Californie deux femmes ont été incarcérées pour avoir porté atteinte en fait pour avoir accouché de bébés de bébés mornés et il a été en fait établi un lien sur des consommations de méta-amphétamines et sur ces grossesses c'est des choses que vous pouvez aussi retrouver sur internet des cas qui ont fait pas mal de bruit dans les médias californiens voilà donc tout ça pour dire aussi qu'en sciences sociales une partie des recherches vont suivre aussi cette tendance et suivre cette tendance en fait de ce qui est considéré comme un enjeu de santé publique c'est de se concentrer aussi sur les mères sur les femmes enceintes c'est un champ qui est très renseigné aussi dans le champ académique la figure de la mère et on va voir en fait aussi à partir des années 80 en réponse aussi à cette stigmatisation émerger un ensemble de travaux ethnographiques qui vont être réalisés plus dans une perspective féministe et qui vont apporter une autre lecture des usages de drogue par des femmes ou par des mères il y a aussi je pense à celle qui est présentée comme une pionnière en 81 de Marsha Rosenbaum et enfin c'est des études qui vont revenir sur ces représentations et qui vont vouloir réhabiliter ces femmes usagères de drogue et critiquer cette figure qui est imposée dans l'espace social de la mauvaise mère en fait et qui vont montrer qu'en fait ce qui se joue là aussi c'est des principes de stigmatisation accrus pour des femmes en tant que femmes des femmes qui sont considérées comme des viandes notamment par rapport à des pratiques allant à l'encontre d'un rôle d'une fonction sociale qui serait celle de mère de care qui vont à l'encontre de normes morales d'un comportement attribué aux femmes c'est aussi ce dont parle Laurence Simadurand en France pour la question des mères et ce que je trouve aussi intéressant dans ces études c'est que c'est des études qui nous montrent qu'il s'agit principalement de femmes et de mères etc mais de mères pauvres en fait et de couleurs qui vont être ciblées par des politiques répressives aux Etats-Unis voilà il y a plus de recherches donc je vous le disais sur le sujet je pense aussi par exemple à une ethnographie d'Alison McKim sur le sujet qui a montré qu'entre les années 80 et 90 le discours politique de lutte contre les drogues a vraiment ciblé aussi des femmes pauvres usagères de drogue surtout les afro-américaines en fait construites comme des figures monstrueuses de crack mother voilà pareil pour les questions d'incarcération et de criminalisation des femmes enceintes en fait usagères de drogue il ne s'agit pas de n'importe quelle femme en fait et finalement la stigmatisation et la réprobation sociale des usages de drogue aux féminins est dénoncée comme particulièrement dirigée vers des femmes issues de milieux socio-économiques défavorisés et de couleurs voilà je voulais faire un focus là-dessus sur les mères parce que je trouve que ça pose question aussi en termes de responsabilisation un rôle qui serait pré-déterminé en tant que femme à celui de mères et puis en fait je trouve que ça pose aussi des questions en termes de visibilité des femmes usagères de drogue parce que ici c'est surtout via cette question pour moi que les femmes usagères de drogue sont visibles en fait que ce soit dans l'intervention dans les politiques publiques au niveau médiatique mais aussi dans 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 le champ académique en fait et voilà et parler donc là de ces figures de mères et puis il y a aussi donc celle de travail du sexe je ne vais pas avoir le temps vraiment de détailler ici mais ça m'amène à un deuxième point celui de la question de la santé publique en fait qui sont parce que la travail du sexe la figure de la mère sont aussi des catégories de santé publique on a à la fois une réprobation une stigmatisation qui est forte mais en même temps c'est des figures cibles de l'action publique de santé publique en tant que public à risque et public plus vulnérable je vais revenir là-dessus rapidement mais oui donc c'est ce que je vous disais là c'est des figures majeures d'intervention et on les retrouve par exemple les mères dans des plans aussi nationaux les plans nationaux de lutte contre les addictions les femmes enceintes ou les femmes d'ailleurs de travail du sexe qui sont des publics cibles c'est pareil c'est pas quelque chose qui est nouveau mais le fait que ce soit des cibles de l'action publique mais c'est comme le disait Anne Coppel c'est des figures qui sont réactualisées en fait au moment de l'épidémie du VIH sida voilà et dans ce cas-là les femmes usagères de drogue vont souvent être analysées en fait sous l'angle du risque aussi en sciences sociales d'ailleurs les femmes usagères de drogue sont considérées comme plus à risque que les hommes par exemple par rapport au risque VIH sida VHC pour celles qui sont engagées dans des activités de travail du sexe plus à risque de contracter la maladie ou plus à risque par rapport aux seringues vis-à-vis du compagnon par exemple d'utiliser la même seringue donc c'est aussi ce que nous apprennent les recherches mais là aussi on parle surtout de femmes en situation finalement de précarité parce que c'est là aussi que les études sont menées vis-à-vis d'usages considérées comme plus extrêmes et je voulais vous dire aussi que de manière globale et historiquement on a un regard sur les drogues qui est très marqué par la santé publique aussi par les sciences médicales et par la pharmacologie d'ailleurs de manière générale en fait c'est dans les sciences médicales que la littérature et les recherches ont commencé ont été le plus prolixes c'est Henri Bergeron et Nicolas Fortanet aussi qui ont beaucoup travaillé là-dessus et qui montrent que finalement la médecine la psychologie la psychiatrie ont contribué finalement à définir des objets de recherche aussi les manières de les appréhender de construire en partie les représentations sur les consommations et pour les femmes plus précisément plusieurs auteurs vont révéler une appréhension qui serait plus pathologique aussi lorsqu'il s'agit de décrire des consommations au féminin surtout pour les femmes l'usage de drogue est décrit majoritairement selon ce modèle c'est pour ça je vous renvoie aussi à un ouvrage dirigé par Tammy Anderson sur le sujet où les auteurs évoquent pour les femmes usagères de drogue une perspective qui est souvent articulée et dominante une perspective d'analyse souvent structurée autour de la pathologie ou de la faiblesse ce qui restreint finalement beaucoup les représentations qu'on peut avoir des usages de drogue au féminin et des consommations qui seraient surtout présentées comme l'expression d'une souffrance psychique et d'un malaise et qui seraient liées et qui conditionneraient ensuite plusieurs types de vulnérabilités d'ailleurs à ce sujet c'est une des spécificités qui est soulevée souvent quand il s'agit des femmes usagères de drogue celle de la vulnérabilité c'est un des points qui est très fréquemment abordé vulnérabilité psychique physique et sociale personnellement c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup entendu sur mes terrains de recherche et puis qui est très renseigné par la littérature et c'est ce que nous apprennent ces recherches aussi c'est que des parcours qui vont être centrés sur la vulnérabilité c'est un thème c'est un thème donc très prégnant lorsqu'il s'agit de comprendre les usages de drogue par des femmes et en fait cette vulnérabilité qui amènerait à des consommations est souvent décrite comme associée à des violences à des traumatismes tout au long des parcours biographiques donc des abus moraux physiques d'événements traumatisants pendant l'enfance ou à l'adolescence qui sont analysés comme des premières formes de vulnérabilité qui conditionneraient d'ailleurs par la suite après des parcours et des pratiques à risque voilà donc on a vraiment de nombreuses études qui décrivent des parcours en fait individuels particulièrement difficiles et marqués par la violence en fait pour les femmes avec une récurrence de violence physique et morale qui est un thème très présent et ça m'avait aussi un petit peu posé question quand j'avais fait mon état de la littérature parce que voilà sans absolument remettre en question du tout la réalité de ces expériences vécues par des femmes en termes de vulnérabilité etc je m'étais interrogée sur un aspect parfois prégnant en fait porté sur ces aspects lorsqu'il s'agit de femmes en général et sur une corrélation qui était parfois très directe du lien entre violence physique et psychique et consommation comme facteur explicatif en fait principal alors que les mécanismes sociaux parfois qui produisent des schémas de domination n'étaient pas toujours abordés et c'est d'ailleurs une auteure américaine Lisa Maher qui avait fait son ethnographie auprès de 200 craqueuses qui sont du crack qui avait elle-même apporté des nuances en fait entre ce lien automatique entre des violences dans l'enfance pendant la jeunesse et les usages de drogue en disant que du moins dans les années 90 dans le contexte où elle travaillait les recherches ne prenaient pas toujours en compte ces facteurs sociaux ou globaux pour comprendre les consommations et que du coup l'usage était parfois réduit à ces traumatismes voilà donc c'était juste pour soulever une interrogation par rapport à ça et qui en fait en plus enlevait parfois un caractère un peu politique en fait le sujet politique de ces femmes et en donnait une vision un petit peu passive parfois et donc réductrice forcément voilà donc là c'était pour revenir sur ce dernier point en fait sur l'intérêt pour moi aussi Zoé tu l'as évoqué en début d'introduction sur l'intérêt d'avoir une approche en termes de genre c'est-à-dire en termes de rapport de pouvoir lié aux frontières du masculin du féminin et de leur marge donc c'est une partie des études encore une fois aux Etats-Unis intègrent vraiment beaucoup plus cette approche en France c'est ce que je vous disais c'est plutôt émergent et en fait en France il faut attendre les années 2000 vous en parlait tout à l'heure soit 20 ans après les premiers travaux universitaires sur les usages de drogue pour que les recherches sociologiques commencent vraiment beaucoup plus à associer aussi l'étude des consommations au prisme du genre et au final ce que je trouve intéressant dans ce type de travaux c'est juste d'articuler la lecture des usages de drogue à des conceptions à des rôles normatifs de genre donc voilà par exemple ou des descriptions de parcours biographiques de conditions d'existence marquées par la précarité ou l'isolement etc ces études des études qui ont un axe aussi de genre permettent de décrypter un peu plus et d'analyser les mécanismes structurels qui vont conduire à des situations de discrédit plus fort ou de stigmatisation accrue en fait pour les femmes et montrer par exemple en quoi les femmes en tant que femmes vont faire l'objet de stigmates spécifiques en tant que par exemple liées à un rôle social de mère c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ou en lien avec les questions liées à la féminité et voilà parce que féminité et maternité et usage de drogue seraient définies comme antithétiques dans le sens commun et ce qui pose problème c'est aussi que des femmes sont engagées dans cette activité qui serait perçue comme essentiellement masculine alors après voilà il y a aussi d'autres facteurs bien sûr d'autres rapports de pouvoir qui peuvent jouer on l'a vu précédemment mais je trouvais ça intéressant et je voulais vous donner un petit exemple avant de finir sur l'intérêt par exemple de prendre en compte ces questions de genre par exemple pour les représentations en dehors de la maternité par exemple pour les représentations liées à l'alcool ou aux médicaments donc pour montrer qu'en fait sur un même produit les représentations sociales vont être par exemple différentiées par exemple c'est une étude qui a été faite par François Beck et Stéphane Legley de l'OFDT qui montrait que pour les hommes les représentations associées aux consommations d'alcool étaient celles plus d'expression de la virilité et pendant longtemps la consommation d'alcool a été associée à l'idée de convivialité de valeur aussi virile comme manière d'intégrer un groupe social alors que pour les femmes à l'inverse c'est vraiment l'idéal de la sobriété qui est une valeur plus centrale qui est reliée donc à celle de la féminité je vous le disais à la sécurité familiale et du coup ces constructions sociales et historiques vont participer en fait à naturaliser une norme de non consommation aux féminins et pendant longtemps favoriser des recherches aussi sur l'alcool qui sont tournées plus vers les hommes et dans le rapport d'ailleurs de la fédération addiction de 2016 il est mentionné que l'alcool pour les femmes resterait quelque chose d'encore tabou bien sûr il mentionne aussi dans leurs études qu'il y a des différences selon son statut social voire selon son statut social ne signifie pas la même chose en fait et un autre exemple que j'avais c'était celui des médicaments aussi de la question des prescriptions de médicaments qui concerneraient qui concernent plus les femmes que les hommes les hommes qui consommeraient plus de produits illégaux et là aussi une grille de lecture en termes de genre permet de mieux comprendre en fait parfois c'est ces différences d'utilisation de produits selon le sexe pourquoi les femmes consomment plus de médicaments et comment comprendre ces rapports différenciés alors il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été données des explications d'une part il y a la thèse classique aussi de socialisation et d'opportunité d'accès qui sont différentes entre les hommes et les femmes qui orienteraient les femmes plus vers des produits illégaux mais il y a aussi d'autres facteurs il y a d'une part les femmes qui investisseraient qui investiraient plus communément un rôle de patiente et qui investiraient plus communément le milieu médical que les hommes qui eux recourraient plus par eux-mêmes à d'autres types de substances sans prescription et il y a aussi le fait qu'un diagnostic psychologique serait plus facilement attribué aux femmes de la part des médecins et donc conduirait aussi à une prescription accrue de médicaments voilà donc c'était juste pour vous donner une petite illustration qui ont une tendance à diagnostiquer plus facilement chez les femmes une origine aussi psychologique à certains problèmes et des femmes qui investiraient plus facilement un rôle de patiente que les hommes pour conclure par rapport à ce que je viens de vous dire cela montre pour moi aussi finalement l'intérêt de prendre une lunette de genre pour appréhender la question des drogues d'un genre en tant que rapport de pouvoir qui indique donc des hiérarchies selon si on a un homme et une femme qui consommons par rapport à des standards et des normes liés à la feminité masculinité et leurs marges ne pas oublier bien sûr d'autres types de rapports de pouvoir donc on a mentionné la classe sociale l'âge l'ethnie etc et j'avais aussi pour ouvrir un petit peu en termes de perspective par rapport à ce champ et de choix des grands axes aussi par rapport à ce qu'on vient de voir qui me semblait intéressant aussi de continuer en fait à élargir les recherches aussi en ce sens sur les questions par exemple d'usage dans des contextes sociaux plus insérés dont Sarah va nous parler ou sur la question du plaisir par rapport à des usages régulés aussi par exemple de psychédéliques sur la question par exemple des pratiques professionnelles au-delà des parcours biographiques et de donc c'était par rapport à ça et aussi une autre perspective qui me semblait intéressante c'était de questionner ces figures dont je vous ai parlé ces représentations aussi dans le champ de l'accompagnement et de l'intervention qui ça parce qu'on sait que par exemple pour les femmes les femmes rencontrent plus d'obstacles par exemple pour pour se rendre dans certaines structures de soins ou pour accéder du moins à certains à certains services voilà qui est un stigmate qui d'ailleurs peut être intériorisé par les femmes elles-mêmes voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour les grandes grandes lignes et en parler plus en détail si jamais voilà merci beaucoup Maya et effectivement ta communication est très intéressante parce qu'elle montre à quel point en France on a besoin de nouvelles études qui étudient d'autres manières les usages féminins de psychotropes et avec cette espèce de renaissance des psychédéliques là depuis depuis une dizaine d'années il y a certainement des usages qui se renouvellent dans la population et notamment chez les femmes avec des explications et des raisons qui sont différentes et donc c'est aussi le but de ce webinaire aujourd'hui c'est aussi de donner un peu des pistes de recherche pour les étudiants et les étudiantes qui voudraient faire un master ou même faire une thèse en sciences humaines et sociales il y a des dizaines et des dizaines de sujets que vous pouvez traiter et qui ne vont pas justement dans le moule qu'a montré la Maya de toujours questionner les problèmes de santé ou les problèmes sociaux mais aussi se questionner sur le plaisir sur la recherche intellectuelle aussi qui peut y avoir derrière la prise de substances et s'intéresser aux populations qui sont plus marginalisées merci beaucoup Maya j'espère que tu auras beaucoup de questions on va passer maintenant à Sarah et c'est moi qui dois partager j'allais oublier c'est moi qui dois partager le powerpoint j'ai pas beaucoup de slides donc je te dirai quand il faut changer ça marche je te solliciterai pas trop ok donc je suis également ravie d'être parmi vous ce soir et moi je vais vous parler en fait d'une recherche de terrain dans le cadre de ma thèse donc pour introduire un peu la thématique et tu peux aller à la première slide Zoé s'il te plaît merci donc je vais reprendre très rapidement des éléments qu'a dit Maya mais voilà on sait en fait que les femmes consommatrices de drogue ont longtemps été ignorées ou stéréotypées dans nos représentations nos recherches et nos politiques liées aux drogues donc c'est ce qu'a dit Maya on a des représentations extrêmement dévalorisantes et stigmatisantes des femmes usagères de drogue et les recherches sur les drogues psychédéliques n'échappent pas en fait à ce déséquilibre genré puisque les chercheurs qui travaillaient sur les drogues psychédéliques comme les chercheurs qui travaillaient sur les drogues en général ont longtemps été uniquement des hommes et les échantillons de recherche que ce soit des recherches quantitatives statistiques ou des recherches qualitatives au sein d'échantillons plus réduits et bien ces échantillons ils ont longtemps été majoritairement masculins sans que cela ne soit justifié en fait donc on a par exemple Martha Hallit dans son article Rebalancing the Journey Gender Inequalities in Psychédélics qui met en avant le contraste en fait entre les représentations de paix et d'unité liées aux drogues psychédéliques et une réalité des recherches et des pratiques bien plus inégalitaires on a souvent cette vision des drogues psychédéliques comme échappant un peu aux violences aux inégalités qu'on peut retrouver dans d'autres marchés dans d'autres milieux de drogue je pense au cannabis ou à la cocaïne par exemple en réalité les recherches et les pratiques liées aux psychédéliques sont tout aussi inégalitaires du point de vue du genre que les autres donc l'objectif de mon intervention ce soir c'est de mettre en avant les trajectoires d'usage de psychédéliques au sein d'une population de femmes insérées socialement et d'analyser la manière dont le genre féminin a pu influencer ces trajectoires donc je parle de femmes insérées socialement parce que c'est ma population d'études dans ma thèse et aussi parce que comme l'a dit Maya quand on s'est intéressé aux consommateurs de drogue on s'est essentiellement intéressé à des hommes mais aussi à des personnes précaires et donc moi je veux aller à une population qui est un peu doublement ignorée doublement invisibilisée des femmes et des personnes insérées socialement donc c'est-à-dire en études ou en emploi avec un logement fixe et qui ne connaissent pas de difficultés financières selon leur propre dire donc on va voir en fait ce que je vous disais c'est-à-dire que les drogues psychédéliques ne sont pas moins inégalitaires les trajectoires d'usage de psychédéliques ne sont pas moins emprunts de stéréotypes et de violences que les trajectoires d'usage d'autres drogues donc on va en fait se demander quelles sont les spécificités féminines des usages achats de psychédéliques et quelles sont les spécificités des drogues psychédéliques dans leurs achats et consommations par rapport aux autres substances un petit point de définition donc là quand je parle de drogues psychédéliques je vais parler en fait de celles qui agissent sur le récepteur 5HT2A donc c'est la définition proposée par une revue de littérature effectuée par les médecins Michael Jusseline et Amandine Schaller et donc on va considérer comme drogues psychédéliques le LSD la psilocybine qu'on trouve dans les champignons hallucinogènes l'ayahuasca qu'on appelle aussi parfois DMT la mescaline et je vais aussi inclure dans les drogues psychédéliques la MDMA la kétamine et la salvia elles sont considérées en fait dans les recherches comme des drogues psychédéliques même si elles n'agissent pas exactement sur ce fameux récepteur 5HT2A pour définir le genre donc moi quand je parle de genre il y a différents courants théoriques évidemment tout le monde ne définit pas le genre de la même manière moi quand j'en parle je parle de l'ensemble des comportements représentations et attitudes qui sont attendus d'une catégorie sexuée en fonction d'un contexte culturel et social donné et donc je ne considère pas que le genre ce soit un élément figé qui s'impose aux individus mais je considère que c'est plus une modalité des relations sociales qu'on peut subir ou qu'on peut mettre à profit selon les contextes sociaux culturels temporels etc. tu peux passer à la slide suivante Zoé je vais vous parler un peu de ma méthodologie donc comme je vous le disais les résultats que je présente durant cette intervention ils sont issus de ma thèse ma thèse qui porte donc sur les trajectoires de femmes consommatrices et vendeuses de drogue insérées socialement à Bordeaux et à Montréal actuellement je suis en troisième année de thèse et donc j'ai réalisé en tout plus de 100 entretiens avec des femmes usagères revendeuses des hommes usagères vendeurs des professionnels de la prise en charge sanitaire des policiers et des acteurs des politiques publiques liées aux drogues donc à Bordeaux et à Montréal pour cette intervention je m'appuie uniquement sur les entretiens réalisées avec les usagères revendeuses et usagères revendeurs donc 26 femmes et 12 hommes à Bordeaux et 19 femmes et 8 hommes à Montréal donc 60 entretiens en tout 40 femmes 20 hommes la moyenne d'âge de mes interrogés est de 25 ans et ils sont tous insérés socialement et comment j'ai fait en fait pour rencontrer ces personnes j'ai procédé par ce qu'on appelle l'effet boule de neige l'effet boule de neige en sciences sociales c'est l'idée qu'on va rencontrer un interrogé avec qui on va nouer des liens de confiance qui va ensuite nous présenter à plusieurs de ses amis clients fournisseurs etc qui vont eux-mêmes nous présenter à des membres de leur réseau donc on procède comme ça par effet boule de neige et donc c'est comme ça que j'ai pu rencontrer tous ces individus qui ne m'ont pas été indiqués par la police ou par des structures de soins je les ai vraiment rencontrés par le biais d'autres connaissances par le biais d'interconnaissances ou en espace festif donc cette présentation elle va être divisée en deux grandes parties je vais déjà vous parler des trajectoires en fait de consommation de drogue et plus spécifiquement de psychédéliques puis je vous parlerai de l'influence du genre des rapports de genre et des drogues psychédéliques tu peux passer à la slide suivante hop parfait merci donc ce qui déjà il faut savoir que moi dans ma thèse les gens que j'ai rencontrés ne sont pas exclusivement des personnes consommatrices de psychédéliques en fait elles prennent d'autres substances donc comment ça se passe comment les personnes interrogées ont commencé à consommer des drogues la trajectoire classique c'est un peu la suivante les usages commencent avec les drogues illicites donc le tabac et l'alcool le plus souvent entre 14 et 16 ans ensuite il y a expérimentation du cannabis donc qui est devenu légal au Canada qui est illégal en France cette expérimentation du cannabis elle se fait souvent entre 15 et 18 ans dans des contextes de sociabilité juvénile donc en soirée après les cours des choses comme ça et donc pour la plupart de mes interrogés l'usage de cannabis est devenu quotidien et donc mes interrogés disent consommer du cannabis pour se tranquilliser lutter contre le stress et l'anxiété favoriser l'endormissement passer un bon moment entre amis etc et la majorité de mes interrogés s'estiment dépendants au cannabis après ces premiers usages de cannabis surviennent pour une partie importante des interrogés mais pas tous des premières expérimentations d'autres drogues les drogues les plus consommées autres que le cannabis l'alcool et le tabac par ma population c'est l'AMDMA la cocaïne et les champignons hallucinogènes ces expérimentations elles ont lieu entre 16 et 21 ans en contexte festif donc ces contextes festifs ça peut être des clubs des soirées privées des rêves et des free parties des festivals et là il n'y a plus de trajectoire classique en fait il y a une partie des individus leurs usages de drogues autres que le cannabis deviendront réguliers donc ça peut aller de deux à quatre fois par mois et pour d'autres interrogés ces usages resteront occasionnels une à deux fois par an voire exceptionnels parfois ça restera au stade de l'expérimentation je tiens bien à dire que là je présente une trajectoire majoritaire au sein de ma population ça ne veut pas dire que tous les gens qui consomment du cannabis en fumeront quotidiennement ça ne veut pas dire que les drogues les plus consommées chez les publics jeunes sont celles décrites par ma population je ne veux pas qu'il y ait de généralisation abusive je ne fais que décrire ce qu'il y a sur mon terrain et l'analyser pas mal d'interrogés que j'ai rencontrés décrivent des conséquences parfois négatives de leurs usages sur leur santé physique et psychologique donc par exemple des bad trips ce qu'ils appellent des crises blanches donc des montées de sueur des montées d'angoisse de l'accoutumance avec le cannabis mais aussi parfois avec la cocaïne avec la MDMA des difficultés à faire des soirées sans consommer beaucoup de fatigue des redescendes difficiles avec tout ce que ça implique de sentiments dépressifs etc. sur la revente très rapidement je précise juste que la majorité de mes interrogés en fait hommes ou femmes ont revendu des drogues à un moment donné de leur trajectoire et donc en fait ça s'inscrit sur un modèle d'usage-revente c'est-à-dire qu'ils se sont mis à vendre pour financer leurs usages parce qu'en fait ils se sont aperçus comme tout le monde comme tout consommateur que quand on achète en plus grosse quantité le prix de la drogue à l'unité décroît et donc quand on achète plus et qu'on en revend une partie ça permet de consommer gratuitement et donc les usagers ayant vendu des drogues en ont vendu à leurs amis ou amis d'amis chez eux chez leurs amis ou en espace festif jamais dans la rue jamais en livraison donc on est très loin du deal de banlieue ou du deal de rue et là petit point comparatif entre Bordeaux et Montréal les usagers français que j'ai rencontrés sont plus revendeurs que les usagers montréalais et on peut faire l'hypothèse que c'est parce qu'en fait le marché des drogues canadiens notamment le marché du cannabis avant même la légalisation était déjà beaucoup plus structuré professionnalisé qu'à Bordeaux et donc en fait c'est très difficile en tant qu'usager revendeur d'arriver et de se faire une place alors qu'à Bordeaux sur un modèle un peu d'auto-entrepreneur on peut très facilement se mettre à vendre des substances à ses amis on se fait vite une place donc ça c'était sur les trajectoires d'usage de drogue en général on peut passer à la slide suivante puisqu'on va s'intéresser maintenant aux usages de psychédéliques à proprement parler donc comme je l'ai déjà dit l'AMDMA et les champignons font partie des drogues les plus consommées par ma population l'AMDMA plus que les champignons chez les français les champignons plus que l'AMDMA chez les canadiens en France on peut aussi noter que la kétamine et le LSD sont très expérimentés et il y a des expérimentations plus rares au Canada comme en France de DMT salvia mescaline de CB et ayahuasca et donc en fait ces psychédéliques que j'ai cités ils s'achètent à la fois en espace festif auprès d'amis et de revendeurs ou sur internet les personnes interrogées les différentes personnes interrogées ne consomment pas les différentes drogues psychédéliques de la même manière et pour moi on peut distinguer deux types de trajectoires principales dans les usages de psychédéliques qui sont des trajectoires c'est des idéotypes presque c'est des figures type des trajectoires je grossis le trait pour que ce soit compréhensible dans le temps qui m'est imparti mais donc en gros deux trajectoires la trajectoire teufuse et la trajectoire introspective la trajectoire teufuse je l'ai plus vue au sein des interrogés français là encore ça ne veut pas dire qu'en France on se défonce plus le crâne qu'au Canada où on est plus introspectif ça veut juste dire qu'en fait il y a des biais d'échantillonnage liés à l'effet boule de neige et que donc les interrogés français se ressemblent entre eux les interrogés canadiens se ressemblent entre eux donc du coup la trajectoire teufuse c'est quoi ? c'est des femmes qui ont fréquenté le milieu des free et des rave parties et qui ont du coup expérimenté une bonne partie des drogues psychédéliques dans ces contextes festifs alternatifs donc en free en rave parties autour de Bordeaux le LSD la kétamine l'AMD les champis c'est très disponible très consommé presque banalisé et les polyconsommations sont fréquentes par exemple MDMA LSD des choses comme ça ça se voit beaucoup et donc en fait l'objectif dans la trajectoire teufuse il est très festif il est très récréatif c'est un peu l'idée de se défoncer pour s'amuser de faire la fête entre copains d'expérimenter de repousser ses limites la trajectoire introspective là je l'ai beaucoup plus vue au Canada et donc en fait là les drogues comme le LSD la DMT l'ayahuasca les champignons ne vont pas être considérées comme les autres types de substances psychoactives alors que dans la trajectoire teufuse les expérimentations de LSD de DMT de choses comme ça c'était un peu vu dans la même lignée que des expérimentations de cocaïne ou d'autres drogues de synthèse dans la trajectoire introspective en fait l'objectif c'est de prendre des drogues dans un contexte privé sécurisé par exemple dans un chalet à la campagne le week-end entre copains avec quelqu'un qui surveille la prise quelqu'un d'expérimenté qui vérifie que tout se passe bien et l'objectif c'est vraiment de se découvrir d'entrer en introspection de faire communion avec son moi profond de faire un voyage intérieur donc voilà il y a aussi des fois une visée thérapeutique avec au Canada aussi des usagers qui pratiquent le micro-dosing de champignons pour soulager des angoisses et des anxiétés et donc que ce soit dans la trajectoire teufuse ou la trajectoire introspective on voit bien comment le set and setting diffère et est important dans la trajectoire teufuse on a un mindset qui vise l'amusement le festif et un setting en free party donc avec du monde des inconnus du bruit de l'imprévu dans la trajectoire introspective on a un mindset qui vise l'introspection la compréhension de soi et d'autrui l'élargissement de ses perceptions et un setting très sécurisant très encadré avec des amis proches du calme etc donc assez logiquement en fait il y a eu beaucoup plus d'expériences de bad trip de conséquences négatives rapportées dans les trajectoires teufuses que dans les trajectoires introspectives donc là je vous ai décrit deux grands types de trajectoires liées au psychédélique il faut savoir que les représentations des psychédéliques varient aussi selon les substances par exemple la MDMA elle est très banalisée elle est perçue comme un stimulant en pathogène plus que comme une drogue psychédélique et elle est disponible partout la kétamine elle peut être vue comme une drogue de fin de soirée qu'on prend pour redescendre des stimulants ou comme un produit aux effets dissociatifs diffus qu'on va consommer par petites traces tout au long de la soirée les champignons ils vont jouir d'une réputation de drogue très gentille car naturelle suscitant des émotions positives c'est une drogue légale dans certains pays comme la Hollande donc c'est un produit qui va être assez facilement consommé par des usagers par exemple qui n'ont pris que du cannabis dans leur vie et le LSD par contre s'est perçu comme une étape très importante dans la trajectoire des usagers j'ai plusieurs interrogés qui m'ont dit vouloir tester le LSD mais ne pas se sentir prête donc il y a toujours cette crainte fantasmée de rester bloqué de rester perché avec une réputation du LSD d'une drogue très forte très hallucinogène c'est aussi lié à toutes les représentations médiatiques et artistiques qui lui sont liées et donc voilà il y a beaucoup d'interrogés qui me rapportent des moments d'euphorie intense sous LSD mais aussi des redescendres très difficiles des épisodes dépressifs des pensées noires avec par exemple Sophie 23 ans étudiante qui me dit j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie sous LSD devant des caissons quand j'avais 16-17 ans mais c'est très triste de se dire ça quand même ça veut dire que les plus beaux moments de ma vie je les ai vécu sous drogue je les ai vécu chimiquement donc on voit bien comment l'aspect psychédélique rentre en jeu dans les trajectoires de vie des individus je m'attarde aussi deux minutes sur une pratique qui n'est pas très répandue mais qui a été rapportée c'est l'autoculture de champignons ça a été pratiqué par deux interrogés femmes mais par aucun homme rencontré et donc je vous lis les témoignages parce que pour moi il y a un aspect très genré en fait dans cette autoculture de champignons donc on a Charlotte 26 ans qui est gestionnaire de paix qui dit j'adorais voir la culture du champignon je me suis dit qui t'a adoré ça tu peux faire deux trois sous avec pourquoi pas c'est très mignon quand ça pousse avec les petites têtes et tout donc elle explique comment elle fait elle dit t'as un sachet plastique tu mets un fond d'eau t'as un petit pain avec du substrat ombragé un petit peu chaude mais pas trop non plus et puis après tu vois tes petites têtes de champignons qui poussent c'est trop mignon je trouvais ça ludique j'allais pas tout consommer moi-même donc du coup je l'ai revendu comme ça j'ai fait quatre box et après selon les variétés ça me donnait deux à trois récoltes par box je trouve que ce témoignage il est illustratif à la fois du côté ludique de l'usage revente dans le côté j'en consomme donc autant en faire et de la manière de faire en tant que telle du côté pratique et on a aussi Lily 27 ans qui est graphiste et qui dit qui explique l'intérêt économique qui dit tu payes 40 balles le pain tu laisses pousser je me suis fait pas mal d'argent sur trois récoltes tu peux à peu près faire 500-600 grammes de champignons donc à 10 balles le gramme ça faisait pas mal et donc quand les interrogés disent c'est mignon j'adorais le voir pousser elles pourraient aussi bien parler de fleurs ou de fraisiers en fait et je trouve ça intéressant parce qu'aucun homme ne m'a rapporté ces pratiques-là et ces femmes quand elles l'expriment utilisent d'elles-mêmes des termes que les interrogés qui font pousser de l'air n'emploient pas par exemple donc voilà on peut passer à la slide suivante où on va commencer du coup à s'intéresser vraiment au rappeur de genre au rappeur au rapport de genre puisque en fait quand je vous parlais des trajectoires tuffeuses ou introspectives des différentes représentations des drogues psychédéliques c'est pas très genré en fait j'ai autant d'hommes dans la trajectoire tuffeur que dans la trajectoire introspective les représentations autour de la MDMA du LSD comme drogue hyper importante et tout c'est autant partagé par les hommes rencontrés que par les femmes par contre le genre intervient à bien des moments dans les situations de consommation de vente et d'achat et en fait en faisant cette intervention je me suis demandé s'il y avait vraiment une spécificité des psychédéliques du point de vue des rapports de genre puisque quand j'interroge les femmes elles n'isolent pas les psychédéliques des autres drogues et en fait les rapports de genre semblent inégalitaires dans les milieux des drogues en général donc par exemple sur la MDMA donc évidemment après les rapports de genre diffèrent aussi plus selon les réseaux où on trouve les drogues que sur les substances en elles-mêmes donc je vous disais la MDMA c'est très disponible très accessible à l'achat il n'y a pas besoin d'être inséré dans une sous-culture spécifique on en trouve en soirée privée en bar, en club en teuf, en festival auprès de tout type de vendeur la kétamine par contre c'est moins accessible mais ça semble de plus en plus disponible auprès de réseaux diversifiés les champignons c'est moins disponible moins accessible ça semble davantage s'échanger dans des réseaux amicaux ou en free-party en festival et le LSD il est très disponible en free-party mais beaucoup moins accessible auprès des revendeurs d'autres produits en espace urbain et donc le LSD ça semble davantage appartenir à une sous-culture avec une identité marquée type teufeuse ou hippie et donc en fait qu'on consomme des psychédéliques ou d'autres drogues l'usage féminin fait l'objet d'un stéréotype qui est rattaché à la disponibilité sexuelle donc ça Maya l'évoquait un peu quand elle parlait de tous les travaux qui ont été faits sur usage de drogue et travail du sexe c'est un peu lié à ça c'est-à-dire que j'en ai parlé dans d'autres articles et plusieurs recherches l'abordent en fait une femme qui consomme des drogues tout comme une femme qui boit une femme qui fait la fête ce serait une femme ouverte et donc une femme libérée sexuellement voire décadente et donc en fait cette association femme qui prend des drogues femme ouverte à un rapport sexuel ça génère des tentatives de séduction des consommateurs et des vendeurs et la MDMA elle est particulièrement marquée par ce stéréotype de disponibilité sexuelle parce qu'elle est encore fréquemment décrite comme la drogue de l'amour et donc la MDMA comme d'autres drogues peuvent être utilisées comme des arguments de séduction par les vendeurs et les consommateurs un peu comme un homme qui voudrait séduire une femme en lui offrant un verre dans un bar on est sur le même rapport on va payer une trace un carton dans l'espoir de plaire et ça c'est quand ça se passe bien il y a quand même plusieurs femmes que j'ai rencontrées qui rapportent cette fête avoir été agressée sexuellement ou violée en contexte de consommation que ce soit dans l'espace public en soirée privée et en espace festif alternatif comme les free parties mais aussi les bars et les clubs et donc ce stéréotype de disponibilité sexuelle liés à l'usage de drogue c'est un peu le mythe de la pute à coque qui peut très bien être une pute à exta ou une pute à quai donc la pute à drogue c'est une femme prête à tout notamment fournir des services sexuels pour obtenir des produits et en fait sur le terrain cette figure de la pute à drogue est très répandue dans les représentations très stigmatisée négativement mais aucune femme rencontrée ne l'a jamais fait et aucun homme n'a jamais rencontré de femmes qui faisaient ce genre de choses donc on a quelques femmes qui disent accepter de rentrer dans un jeu de séduction pour avoir des produits moins chers ou plus accessibles mais ça ne va jamais jusqu'à l'échange de services sexuels on est sur des jeux de regard sur du flirt voilà mais ce stéréotype les femmes en sont bien conscientes en fait elles savent bien qu'en prenant des drogues elles s'exposent à être considérées comme disponibles et ouvertes et draguées et harcelées également et quel que soit le produit consommé les femmes consommatrices clientes et vendeuses elles sont souvent perçues comme moins crédibles moins connaisseuses moins aptes à négocier plus faciles à escroquer car moins aptes à la violence moins connaisseuses des prix et des critères des qualités et donc en fait ces stéréotypes sont directement rapportés par les interrogés et il y a par exemple Marina qui est une étudiante de 23 ans qui dit qu'en tant que femme elle doit prouver deux fois plus qu'elle a sa place dans le milieu des drogues qu'un homme donc c'est ce que disait Maya on rattache les pratiques déviantes de drogue liées aux drogues au masculin au danger au risque à la performance à la force à la puissance et donc on n'imagine pas une femme intégrée dans ce milieu là je fais un petit aparti sur les free parties aussi parce que on a souvent des représentations tout comme on idéalise parfois un peu les drogues psychédéliques par rapport aux autres substances on idéalise parfois un peu les espaces festifs alternatifs comme étant des lieux autogérés d'autosupport ce qui est vrai ce qui est en grande partie vrai sur plein d'espaces mais en fait les rapports de genre ils sont autant inégalitaires qu'ailleurs j'ai eu l'occasion de faire des dizaines et des dizaines d'ordres d'observation sur des scènes de consommation de deal d'achat mais aussi en espaces festifs en teuf comme en club et donc les centres systèmes à Bordeaux sont majoritairement composés d'hommes les DJs sont quasiment tous des hommes les dealers sont majoritairement des hommes et le public est majoritairement bien que dans une moindre proportion masculin et donc j'ai une interrogée Theresa qui a fréquenté les teufs de ses 16 à ses 18 ans qui dit qu'en fait à plusieurs moments des hommes se sont étonnés qu'elle soit présente en teuf sans être accompagnée d'un partenaire masculin donc par exemple à un moment il y a un usager de la teuf qui s'est approché elle était avec deux amis et il lui a demandé lequel des deux étaient son copain et que quand elle a répondu aucun la personne ne l'a pas cru elle dit une autre fois un mec de teuf m'a demandé si j'étais venue seule j'ai répondu que j'étais venue avec des amis et il a pris un regard entendu et m'a dit non mais seule tu sais sans ton mec comme si en fait une femme qui décide de son propre chef d'aller en free party sans être accompagnée ou influencée par son compagnon c'était invraisemblable comme si c'était quelque chose d'étonnant on peut passer à l'avant-dernière slide Zoé donc les femmes évidemment face aux différents stéréotypes et risques que je viens de vous exposer elles ne sont pas dépourvues de ressources donc elles développent des stratégies pour limiter les risques de violence sexuelle de drague non désirée d'escroquerie pour amoindrir le stigmate féminin de méconnaissance du milieu des drogues etc et là encore qu'on parle des drogues psychédéliques ou des autres drogues les stratégies ne semblent pas tellement différées en fait comme je le disais c'est pas la catégorie de la substance qui influe sur les stratégies mises en place par les femmes mais plutôt par les réseaux dans lesquels elles s'insèrent donc par exemple si les femmes sont en soirée privée avec des gens de confiance comme par exemple dans la trajectoire introspective des expérimentations psychédéliques entre amis dans des chalets et bien quand elles achètent à des amis proches elles ne vont pas avoir besoin de développer des stratégies de protection par contre quand elles consomment en club en free party quand elles achètent ou vendent à des gens qu'elles ne connaissent pas là elles vont faire en sorte de limiter les risques parce qu'il n'y a pas de rapport de confiance donc pour éviter de se faire trop draguer il y a pas mal d'interrogés qui rapportent des stratégies dites de masculinisation donc elles vont se masculiniser à travers leur habillement leur attitude leur manière de parler elles vont adopter un comportement aussi qui ne laisse paraître aucun signe d'ouverture pas de sourire pas d'échange de regards trop poussés etc j'ai certaines interrogées aussi qui disent que pour limiter le risque de violence notamment sexuelle elles pratiquent un sport de combat elles sortent armées d'un couteau elles se déplacent uniquement au groupe ou accompagnées d'un homme pour aller acheter ou vendre des drogues pour limiter le stéréotype voulant que les femmes n'y connaissent rien aux drogues et qu'elles soient pour reprendre le terme d'une interrogée d'éternel pigeon elles vont adopter des attitudes qui en imposent donc regard franc parler assuré utilisation de tout le parler psychotropique tout le jargon un meuge tous les termes qu'il n'y a que les usagers qui connaissent donc voilà faire étalage de ces expériences de stupéfiants tout ça pour montrer qu'on s'y connaît mais en fait cette attitude là qui vise à en imposer elle peut aussi rentrer en contradiction avec l'attitude voulant l'attitude où on n'offre aucun signe d'ouverture d'un côté il faut en imposer il faut montrer qu'on est là de l'autre il faut montrer qu'on n'est pas disponible à la discussion et à la drague et donc en fait les interrogés font preuve de vigilance constante elles oscillent entre des stratégies pour marquer la capacité à occuper le territoire et des stratégies pour marquer l'absence de disponibilité sexuelle et affective on peut passer à la slide de conclusion Zoé donc voilà donc en fait après avoir analysé les usages achats de psychédéliques sur mon terrain il ne semble pas y avoir de spécificité féminine dans les trajectoires d'usage de psychédéliques les hommes comme les femmes peuvent y chercher une visée récréative ou introspective les représentations et pratiques concernant ces substances ne semblent pas marquées par la variable de genre et il ne semble pas y avoir non plus de spécificité des psychédéliques concernant les rapports de genre puisque cette classe de substances n'échappent pas aux inégalités de genre les usagers les vendeurs les acheteurs de psychédéliques ils sont tout autant emprunts de normes de genre patriarcales que les usagers acheteurs et vendeurs de cocaïne ou de cannabis donc en fait quelle que soit la substance consommée être une femme usagère comporte des risques face auxquels les interroger déploie les stratégies que je vous ai mises en avant donc en fait ce qui importe selon moi c'est de ne pas idéaliser la catégorie des psychédéliques par rapport aux autres et il importe aussi de ne pas considérer les femmes usagères comme d'éternelles victimes sous influence Maya disait que les recherches étaient très axées sur les vulnérabilités très axées sur l'aspect victime des femmes consommatrices de drogue évidemment qu'il y a des risques évidemment qu'il y a des violences mais évidemment aussi qu'il y a des stratégies et qu'il y a des ressources et par exemple les femmes savent très bien qu'elles sont qu'elles attirent moins l'intention de la police et donc elles vont mettre en place des stratégies où elles vont se féminiser pour faire dévier l'attention des vigiles en boîte de nuit des agents de police dans la rue etc donc voilà je voulais conclure là-dessus sur le fait que oui il y a des risques oui il y a des violences mais il y a aussi des ressources et des stratégies et c'est là qu'on voit que le genre est une modalité des relations sociales et pas genre un élément fixe qui s'impose en tant que facteur de vulnérabilité constant voilà merci beaucoup Sarah c'était très intéressant moi je t'ai découvert avec une vidéo sur Youtube dans laquelle tu parlais des relations de couple en lien avec la vente et la prise de psychotropes qui était très intéressante et en t'entendant en parler pendant cette communication là ça m'avait rappelé justement un message que j'avais vu sur un forum et donc que je vais sur une page Facebook d'ailleurs liée au psychédélique et qui m'avait frappée sur le moment et quand j'avais entendu ta communication justement cette idée de ne pas idéaliser les psychédéliques et de prendre conscience aussi qu'il y a des biais genrés dans la population psychédélique aussi chez les consommateurs les psychonautes c'est quelque chose que peut-être quand on est dans certains milieux universitaires notamment qui travaillent sur ces substances-là on peut avoir tendance à occulter donc je vais vous lire le message c'était un jeune homme qui posait une question sur le site sur un groupe Facebook lié au psychédélique donc avec mon pote mec on tripe souvent et dans nos trips on voit systématiquement les femmes comme inférieures à nous je me sens souvent comme un homme préhistorique dont le rôle est de fonder une famille dans le territoire le plus hospitalier possible que c'est à moi de créer un foyer de tout organiser de décider de tout c'est à moi de prendre tous les risques et assumer toutes les conséquences à moi de protéger ma femme elle gérera l'intérieur de la maison pendant que moi je gérerai tout le reste voilà donc c'était un message qui m'avait frappée puis j'avais essayé de discuter un petit peu avec le jeune homme pour lui expliquer que lui se disait pas du tout sexiste puis il lui disait mais quand même un petit peu parce que la manière dont tu te représentes les rôles dans tes tripes n'apparaissent pas comme ça à partir de rien et c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui influencent comme ça tes tripes donc voilà je trouvais que c'était très intéressant de te faire revenir pour parler un petit peu plus spécifiquement des psychédéliques du coup dans cette communication-là et pour désacraliser un petit peu le milieu merci beaucoup alors on va passer à la vidéo d'Alex maintenant hi my name's Alex Dummuck I'm a lecturer at Goldsmiths University of London so just to say first of all a massive thank you to Zoe for inviting me to give this talk to you I'm really sorry I'm not able to deliver it in person I would obviously far rather be in a room with you all and conversing and I also wanted to apologise that I cannot speak good enough French but I'm looking forward to hearing your translated questions after the talk so I'm going to share my screen just so you've got something visual to look at and I will make a start let's have a look okay so Zoe asked me to talk about psychedelics and female sexuality so what I'm going to draw on in this talk is some research I conducted with two colleagues from between 2018 to 2019 where what we did was look both historically and contemporaneously at the interrelationship between sexuality and specifically women's sexualities and drug use the broader project so this was a research team my colleague Liam Moyle is a more sort of empirical drug researcher so she looks at drug markets cultures of drug use and carries out research in those fields and my colleague Ben Meachan who's now at King's College London is a historian of sexuality and particularly modern British history the project was funded by the Wellcome Trust have to stick that in there as a requirement of the grant and what it really allowed us to do was carry out two short pilots one looking at particular drugs historically in the 20th century and their relationship with the history of sexuality and also to carry out an empirical study which I'll say a bit more about at the end towards the end okay so the first thing I wanted to touch on is what really framed this research why does the interrelationship between drug use and women's sexuality matter and one of the reasons why we wanted to undertake this research was because we were really interested in how pharmaceutical interventions around sexuality and particularly for women there is this growing market for them and now Leone Tifa who is a clinical sexologist she's referred to the growth of the market for pharmaceutical interventions for sex a kind of hijacking of sexuality by what she refers to as big pharma in other words major global pharmaceutical companies we were also really interested in what is called what is sometimes referred to as the female viagra and the fact that just as we were beginning the project it had received approval from the FDA in the US so essentially this new female viagra can be prescribed to women who are dealing with what are called hypoactive desires where there are problems perhaps with desire sexual function and libido so that's one of the contexts in which we felt we were working now for Leona Tifa she sees no sort of subversive or liberatory potential at all in any kind of pharmaceutical or even psychoactive enhancement of sexuality these lifestyle drugs such as viagra or valisi the debates they provoke then for us really ask us to probe the lines between pleasure and medicine and particularly something like viagra which as we know is often also used recreationally more fundamentally the debates over female viagra also require us to rethink perhaps what it means to have a to develop a sense of sexual selfhood to have a sense of what our sexual bodies can do and our project tried to extend some of these debates or interrogate some of these debates by exploring the relationship between illicit drug use and the history of sexuality and how drugs that have historically been encoded as having therapeutic value in clinical or perhaps psychiatric context specifically how those drugs been repurposed or hacked if you like for by women for recreational use in sexual contexts the other sort of major starting point for the project and I'm sorry that I'm giving you so much overture before I get into the data or the findings is that this is important in terms of how we understood sexuality drug is etc and one of the things that's really influential on our research is Paul B. Preciado who writes originally in French some of you may be familiar with his work specifically his book Testo Junkie which is on it's a kind of work of auto theory on self medication self medication self using using illegal illegally testosterone as a kind of project of an extension of self if you like so anyway that's the book if you haven't read it and you're interested in drugs and sexuality I would say it is the book of the last sort of 20 years that really grapples with some big questions about that relationship but what interested us in particular about Preciado's work was that it attempted to think about the relationship between the pharmaceutical industry and the pornographic industry and drugs and sexuality from kind of the 1960s up to the present and what we wanted to think about was to what extent does what Preciado terms pharmacopornographic capitalism to what extent does that frame how people discuss their sort of interest in sex and drugs now now for Preciado he looks at these two industries as almost inhabiting our sexuality in late modernity in fact the idea that the pharmaceutical industry and the porn industry don't simply discipline the body and tell the body what it can and can't and should and shouldn't do but rather it inhabits the way in which we describe our bodies in which we describe our sexualities so by way of example if you think about a drug like Viagra which is very widely used in the porn industry it's also not only simply about restoring or increasing or enhancing sexual function but actually to maintain the aesthetics of enhanced sexual function which is of course important for the viewer in stimulating ideas about what enhanced sexual function actually looks or at least appears to look like so as Presciano puts it what this means is that this interweaving of the kind of pharmaceutical industry on the one hand and the pornographic industry on the other these twinned industries invent or have invented the late modern sexual subject and end up endlessly reproducing that subject Now while some scholars like Leonie Tifa have characterised that interweaving of these two spheres as disastrous right hijacking natural sexuality Presciano sees it as something of an opportunity and what he argues is that there might be productive or at least deliberately unproductive ways that we might mutate experiment hack the pharmacopornographic and think about ways of escaping this sort of attempt to discipline what our bodies are and what they can do so for our purposes drugs are conceived as neutral techniques of ways of sort of fashioning the self and that was sort of our theoretical starting point so I'm going to just very briefly talk about to give you a little historical context to just delve into one of our key case studies so one of the things we became really interested in from very early on in the project was looking at mid 20th century psychosexual therapy diagnostics around female sexuality at that mid century point so thinking if you have any interest in the history of sexuality figures like Masters and Johnson Albert Kinsey etc what those clinicians took to be kind of normal female sexual function and how psychedelic therapies intersected with those diagnostics of female sexuality one of the studies we became really interested in so one of the things we found early on was that and I've written a little bit about this I can post a link to some commentary on this in the chat afterwards is that clinicians were using LSD therapy to deal with women's sexual problems such as frigidity and nymphomania which were the kind of twin diagnostics often used at this point in the mid 20th century one of the places where this therapy took place was in London at the Marlborough Day Hospital or sometimes the Marlborough Night Hospital and we became really interested in this particular locale not only because it was the working place of two key psychedelic therapists Ling and Buckland in this period but also because it was a kind of pioneering institution that used what was called social psychiatry so it was in a sense an experiment in de-institutionalisation of psychiatric treatment so patients would not be interred at the Marlborough Hospital they would come in for quite brief daily sessions or night sessions where they would stay maybe for 8 to 12 hours and then they would head off they would not be forced to quit their jobs they would head off to work the next morning so in a sense it was all about making people ready for work reproduce a form of social reproduction that would ready the mentally distressed subject and make them pliable for labour the following day now one of the means by which LSD was used was in these group therapy sessions which you can see on the right and in one particular case LSD was often used to treat a number of perceived sexual neuroses so in particular we were interested in fragility as a diagnostic but it was also used to cure or to deal with homosexuality as well now in one particular case study and this is a fairly common narrative in psychosexual treatment of female frigidity that involved the use of LSD one patient was age 20 she'd been unable to consummate her marriage due to what she referred to as complete vaginismus and under LSD said the two doctors Biera Joseph Biera and Ivor Brown who were in charge of these particular sessions the patient had undergone a process of abreaction in front of the group she'd recalled her first menstruation age nine her shock and embarrassment at school of this her mother's lesson that she would bleed like this throughout her life and her mother's warning of course that she must never go near a man now for the doctors the LSD had worked to reveal these repressed memories and to help the patient loosen the hold that they in fact had on her on her development of her sexuality a new sexual self able to meet the requirements of marriage had been brought forth by regurgitating if you like these memories as soon as she uttered these painful memories the patient became to quote Biera and Brown extremely vivacious and eloquent she attempted to undress and to make love to the therapist before the whole group and she shouted I want my husband I want my husband very soon after the therapist recalled she was finally able to have sex with her husband the patient's trip here had secured a transformation that was both personal and social psychic and sexual most importantly for the therapist as they put it the patient now worked as she should now why is that relevant why is that particular case study relevant to the contemporary years perhaps of drugs in sexual context for women one thing that we were really interested in from the historical research into female sexuality and psychedelics was that there was an enormous emphasis on women working as they should and the question for us became what does it mean for a woman to work as she should and are psychedelics really for women a question of repairing what is felt to be a dysfunctional or faulty sexuality that does not work as it should so one way we tried to establish how women use drugs in sexual context now was through 31 should be 31 not 30 in-depth interviews carried out either face to face or by Skype and we also engaged in what is called virtual ethnography so essentially we dug up posts from forums such as reddit blue light fan posts on the site erowid which I'm sure you're familiar with and recorded stories about the use of drugs and we coded them for particular themes we also did this with our interviews which were fully transcribed and again we coded them thematically we recruited participants pretty easily I have to say either using blue light we put an advert on blue light we used twitter I did a recording for a national radio programme we got some interest from there and yeah we didn't have difficulty finding people who wanted to talk about sex on drugs it is important to say that the study was quite London centric and this is perhaps reflects the fact that all the researchers were based in London and it is also important to say and this goes with any drugs research as I'm sure you know but when you are putting out a call for participants and simply getting to talk about their experiences on drugs you will usually get what we would refer to as enthusiastic users who like drugs who have not agreed to talk to you for an hour and a half because they've had only dreadful experiences they want to talk about good things they've had on drugs so lots of receptiveness to this research project very easy to recruit one of the most important things for us in collecting our data was to go beyond what is called often sometimes referred to as chem sex populations so men who have sex with men again bisexual men usually who use a particular subset of substances usually GHB methadrone and crystal methamphetamine as as see here the range of orientations that people sexual orientations that people identified with the range of drugs that people used in sexual context and the ways in which they use them what I might refer to as the modalities in which they use drugs the age range of people using involved in using drugs in sexual context it was really variable so it certainly wasn't just the chem sex drugs that came up in the study as you can see here the most popular drug for the sex perhaps not surprisingly was MDMA it was not you know GHB or crystal meth although those did emerge in a couple of our participants LSD which I'm going to talk a bit more about because we're discussing primarily psychedelics at this session is one that came up with 10 participants not all of them women but one of the things I wanted to say about how the data played out is that this idea that I discussed earlier this idea of female sexuality and the sexual body somehow constantly in need of repair was a theme that really emerged in the sort of data and often quite specifically around the use of LSD just a few other things about the findings and so we had 16 women in the sample and 15 men I regret that we did not have any non-binary or trans-identified participants in this study although as you saw on the previous slide lots of variation between lots of variation in sexual identity pansexual participants asexual heterosexual homoflexible queer etc etc so one of the things that was interesting about gender itself in the data was that several participants talked about an increased ease with playing with gender under the influence of psychedelics which has not really been noted in the data previously but we did find this quite interesting so here although this is a testimony from a male participant I did think this was interesting so he said when I first when I tried that time the LSD it happened without asking so it was real incredibly real I was unable to see myself as a boy yeah I felt like a woman when I look at myself in the mirror I have you know but I saw a woman I was able to recognise the male part of my body but I felt like a woman so something else that sort of came out of the data was this idea of being able to play with gender under the influence of psychedelics but you'll note that it tended to be men that talked about playing with gender in this more sort of playful context and we did not really find this with our women identified participants so again our second participant here discusses playing with cross dressing on MDMA but he would never do that sober the other thing that we found really prevalent in the study and this goes back to this idea of women having sexual bodies in need of repair was that women were far more likely to use what I would describe as therapeutic discourse to discuss sex related drug use and what I mean by therapeutic discourse is the male participants in this study and you can already begin to see this looking at these three quotes is that men tend to talk about sex related drug use as something that enhanced their sexual experiences their sexual pleasures women instead felt almost more of a need to justify why they felt they should you know they could use or wanted to use drugs in a sexual context to deal either with some kind of sexual trauma that they had previously experienced it might have been to deal with some sort of sexual hang up but it tended to be something that needed to be repaired in them or something they felt needed to be repaired in them and that drugs had some role to play in helping them undertake those repairs for men it was not a question of having a feeling that they had bodies in need of repair it was simply a kind of positive sense of enhancement that they were seeking oh I'm really sorry I've missed off a bit of that slide I will talk through this so LSD in particular came up as you saw within 10 of our interviews and also in lots and lots of our trip reports that we found online as part of the virtual ethnography and it's really nice to get an opportunity to discuss LSD and other psychedelics in the study because the majority of the research as mentioned has tended to be on chem sex where it refers to sex on drugs and we're often asked to talk about those particular drugs rather than psychedelics having said this when we took into account not just the use of LSD but other psychedelics actually it was at least half our sample that reported using drugs categorised as psychedelics in sexual contexts so a number of experiences reported by women one of the things that came up quite frequently was a sense of ego dissolution and self realisation about sex but also as we can see here a sense of being connected to something bigger than one sort of own sexuality and one's partner and this I found really interesting we can see this in two different quotes one from a white British woman heterosexual asexual who says it's like you're connecting to something bigger than yourself anyway with acid and then when you add sex into it sex becomes not 3D not 4D but 5D you know it goes into whole other dimensions another participant age 32 white Italian bisexual said it felt just so gratifying just so magical being able to bring someone to orgasm because when you feel you're when you're on that drug obviously you feel like you're connected to nature you feel connected to the earth so there was definitely something there that made me feel strongly nothing else matters in that moment sort of thing so for some participants it was about letting go of releasing something for others it was an unexpected connection with nature but as you'll see for all these participants it was not it was in a sense talking about enhancement but it was also thinking about the potential sort of therapeutic dimensions of that increased connectivity as well and we see this in the bottom two quotes that are more explicit reliance if you like on therapeutic narratives to justify or explain why they chose to use LSD in a sexual context so from our virtual ethnography one trip report discussed being survivor of sexual abuse in quite a lot of detail and in particular that her interest in psychedelics was particularly to do with the ability to have sexual experiences while remaining present and fully embodied another participant in our interviews age 48 so a bit older said that you know it is a drug that I like but I still have some kind of control of what's going on and how to direct things so it wasn't simply for her this latter participant the idea that acid would just try to be would enhance sort of sensation and visuals but rather that it provided this sort of mix of allowing her to feel in control and making decisions but also feeling kind of liberated in another kind of register so a number of things that come out of this particular set of data about LSD the main one for me though comes back to this idea of repair of sexuality and we see this quite vividly in this trip report from the Arrow Advolts now this came up perhaps less in the interviews than I would like I would actually like to do an entirely different study and there have been you know there have been some tentative writings from women about this is thinking about how women use psychedelics to deal with sexual trauma now when I went to festivals like Breaking Convention and other sort of psychedelic festivals I encountered this lots and lots of times particularly amongst older women who perhaps had sought out more traditional therapies had sought out perhaps psychiatric treatment and this had done nothing to help them deal with problems resulting from sexual abuse at all it was the psychedelic almost a conversation that they felt they were able to have with the drug or perhaps with themselves while experiencing the effects of it that allowed them a kind of freedom even if just momentarily from that trauma from sexual abuse so what can we conclude from all this so I'm sorry I've had to rush so much through this presentation but I hope you've gained something from it well one of the things that we found with the project was that women you know are very often cast as vulnerable or coercive subjects whenever sex and drugs are kind of brought together and the reason for this quite self-evidently I guess is that there's a question mark over whether people can consent have capacity to consent while on particular kinds of drugs usually not asked enough around alcohol as soon as you mention sort of illegal drugs people obviously start questioning capacity to consent but this is almost always levelled almost exclusively at women there's very little concern it seems to me about whether men have the capacity to consent while under the influence of particular psychoactive drugs but for women this seems to be the sort of primary or dominant narrative about what that relationship between sex and drugs is now having said that despite attempts to contain women's experience of sex on drugs either to victimisation or through sort of diagnostics as we encountered in the clinical context there have always been hidden committed female psychonauts who continue to produce narrative accounts of pleasure from sex on drugs there is clear evidence of women engaging in a far more agentic way with how they experience sex under the influence of drugs having said that while we do find those agentic engagements all the way through the 20th century and also in our data what we did find was that there was a strongly sort of gendered dimension to how people discussed the question of sex being enhanced by drug use women seemed far more reluctant to discuss enhancement of pleasure simply on its own terms it was always a question of justification a feeling that they had to justify why they wanted to use drugs in a sexual context it was about restoration of some kind of problematic issue with desire or function or libido and it was about repair perhaps of those things so this issue of function desire and pleasure are the themes that ran through both therapeutic and recreational histories that we've uncovered and in fact what we find in the narratives of participants having said this I just want to be absolutely clear it is not that we're saying that enhancement in this context is in some way artificial simply because drugs are said to enhance sex rather we might read these narratives still as a pharmacopornographic inhabitation of the late modern sexual subject perhaps women do feel given the historical weight that's been placed on them to not be desiring sexual subjects but they do have to describe themselves as bodies in need of repair that need to be able to work as they should okay so thank you very much for having me today and I look forward to hearing any questions and getting your feedback thanks very much thank you very much Alex it was really really great unfortunately we do not have questions yet so for you we will go with Erika's videos and if you can stay with us just for five minutes maybe it will be fine yeah thank you very much again and it was a great presentation Vincent si tu peux passer maintenant la vidéo de Erika hello and bonjour my name is Erika Dick I'm very pleased to be part of this session that hosted by Zoe bonjour tout le monde merci en particular to Zoe and I will speak in English because my French is embarrassing I will share my screen and I'm really excited to be part of this conversation today and I'm very pleased that Zoe has put this together and brought us together here it's a topic that I'm really passionate about and I'm learning a lot from the new research and new scholars including people like Zoe who are working on this topic in the field so today I'm going to talk a little bit about the work I've been the many many people who have helped with this kind of work along the way listed here are some of the research assistants who have worked with me over the past five years helping to digitize records patient records in psychedelic trials but also people who provided technical support translational support and also people who offered photographs and interviews with women from the past the Canadian government has funded some of this work and I'm grateful to the Social Sciences and Humanities Research Council so a few years ago I was asked to write about women in the history of psychedelics and I have to admit that I thought this topic would have been well covered and I was embarrassed to admit that I hadn't explored this topic more thoroughly myself I had written about the history of psychedelics and their trials in psychiatry in particular and I've also written about women's health in other features of Canadian healthcare but I hadn't brought these two things together and what I found was that there was not a lot of scholarship devoted to looking at these intersections of gender and sexuality in the field of psychiatry and psychedelics in particular certainly in psychiatry one exception to that rule is the MAP Special Bulletin which is devoted to looking at this topic historically and we're starting to see again from the leadership of some of the women involved in psychedelic research today we're beginning to see more calls and demands for a more inclusive agenda that includes women and thinks about diversity in intersectional ways here are just a couple of examples Shacruna is one of the leaders in this field I would argue and full bias I am now editing with them as well and I believe that they are starting to strike up this conversation and get us thinking more more deeply about how gender affects both our understanding of the past but also how it continues to shape the way we study psychedelics today here's another example this is from the psychedelic science review that are asking questions about whether we've missed something by overlooking the role of women again both thinking historically you can see on the side there but people like Ann Shulgin who have been part of the past but also part of the contemporary conversation around psychedelics so about a year ago Biel Abache asked me to host a series with Shacruna on the history of women and psychedelics and I was excited at this opportunity I said I would do it and I had no idea what was going to happen we put a call for papers out on various social media and hoped for the best we knew for example that there were a number of topics where there could be some rich history here but it was very underdeveloped in the literature and so in that call what we wanted to do was really start thinking about not just reclaiming space for women or not just not simply identifying women as past pioneers although that is of course important as well but also to think more deeply about the ways in which gender has shaped our understanding of this past whether gender considerations have been left and women's presence in the contemporary psychedelic renaissance might help us to overcome some of those gaps in the past or might help us to think differently so that was the call was quite open and I'm going to share with you a few examples of some of the responses that we got which has also helped to shape some of this conversation going forward this is just a screenshot of the landing page on the day today that I've made this presentation it will change by the time you view this presentation we'll have a few more articles in there but we've got we're getting close to 30 articles now these are short articles between 800 and 1500 words for the most part but what I wanted to highlight here today in this presentation is the diversity of responses that we're getting and the diversity of conversations that I think it opens up to having so I won't dwell too much on these ones in particular but I'm going to point to a few examples as we go through this and I encourage you to come and visit the page and certainly to post your own to write me an email if you have ideas for your own posts so some of the people aren't featured yet and I hope they soon will be featured but it's stories like these that really inspired me to think about ways that we might try to recover some of this history and really think think carefully and critically about it so this is a picture of June and Duncan Blewett I interviewed them in the early 2000s at their retirement home on the west coast of Canada in British Columbia they lived on little picturesque island in the ocean but against a backdrop of gorgeous mountains and this very idyllic setting and they told me the story about how they met and they also told me their story about their relationship in psychedelics and I won't belabor this too much I won't go into too much detail but what I want to impress upon you is the way that June was inseparable from Duncan understanding psychology professor at the University of Regina and a fierce advocate a champion for psychedelic deregulation or maintaining psychedelics in a legal space he wrote countless letters to parliament and to Canadian officials and what I learned both in that interview as June helpfully corrected him and eased him through the conversation was that she was the one who typed the letters she was the one who worked with the student societies and she was the one who was often collecting these things together and even in their telling of the story it was a sort of to and fro telling retelling of this story where you really couldn't get the full picture without both parts being there and I think this is true in the way that history unfolded as well you can't imagine how Duncan would have accomplished the things that he support and this is just one example of hundreds of similar kinds of examples recently I had the good fortune to interview I interviewed Humphrey Osmond in the early 2000s unfortunately by the time I met with him he had a stroke and he wasn't well and I've since interviewed his children and developed a bit of a relationship with his children as we've worked through letters to recapture his life and of course along the way we've learned a lot about other aspects of his life that's far beyond his role with psychedelics and the famous coining of the word psychedelic what we've learned about Jane Osmond is fascinating to me Jane married Humphrey Osmond during the second world war and they ultimately had three children and in different on different continents most of them one was England then they moved to Canada and had their daughter and they moved back to England where their son Julian was born and then they were back in the United States for the last part of their life so I really enjoyed meeting with Phi their daughter and Julian who's the boy pictured here having his forehead kissed as they reminded or they helped me to appreciate some of the ways in which their mother not only supported the household and not only sort of made things work smoothly behind the scenes but how integral she was to helping him think through his ideas with psychedelics both in terms of making sense of his own experience but also very very much so keeping him connected with a vast network of people from psychologists to psychics to literary figures politicians and a host of friends and family Jane was really the sort of nerve center of that vast network that Osmond really benefited from and this is one of the quotes from our interviews was that she enjoyed reading sewing taking long walks and resuming her work with dad as a sounding board typist and listener she was a very skilled typist which if any of you have the good fortune to read some of Humphrey Osmond letters he did not like typing and he writes in shorthand script all the time so we're grateful to Jane I want to move through a few other examples here and here's where I want to shift gears just slightly not I think it's very important to identify the women behind the scenes and some of the kind of 1950s logic where you know women were not bread winners and so their names didn't go on the papers and perhaps they weren't acknowledged and we can historically contextualize some of those moments and draw I want to draw out one other thing I think the opportunity to reclaim some of this space also gives us an opportunity to highlight different voices in this conversation and so I want to shift gears now and talk about some of the work that other people are doing new scholars and new voices are adding to these conversations so Andrea ends she completed her MA at the University of Saskatchewan and she's now doing her PhD at Purdue University in the United States but she has written about Maria Huxley and I wanted to bring her voice forward and showcase her work here a little bit she looks at the way that Maria approached her position as a wife and Maria in some respects looks a little bit more like a typical domestic housekeeping wife you know supporting loving wife who sort of stayed out of Aldis' business but that's not entirely true and as Andrea really cleverly points out Maria was like June and like Jane very much connected to Aldis and his work he had his own career which was a little bit more separate even than maybe we might see with Jane and Humphrey and yet Maria was one of the people who pushed Aldis to think outside of some of the edges and if any of you've read Aldis Huxley's work we know that he was an expansive thinker but Maria pushed that even further she encouraged him to meet with psychics with women like Eileen Garrett who was both a psychic and a parapsychologist and she encouraged Maria encouraged Aldis to think broadly and expansively about things like sexuality and the role of alternative ways of thinking as they embedded that into their own lives and into his own logic as he wrote about it of course I would be remiss if I did not point out Zoe Dubu's very excellent article also in this series where she draws attention to again some of these women pioneers behind the scenes perhaps even in front of the scenes sorry publishing their own papers in the case of the women that she looks at here people like Betty Eisner but nonetheless what Zoe does is she shows us why these women were still kind of on the edges sometimes on the margin and where their work has been overshadowed by people who've taken up their ideas and then sort of codified them or institutionalized them like the concept of set and setting where Zoe very cleverly shows us that women were engaged in a different kind of women's network exploring these ideas thinking about some of the subtleties that we now collapse into under the frame of set and setting but that these really came from gendered impressions of the role that women were playing in these particularly in the therapeutic setting I mentioned Eileen Garrett Patrick Barber is an independent researcher and a bureaucrat in Canada and he has written a number of different things including looking at the way that some of these women's networks including the one with Maria Huxley included people like Eileen Garrett I later learned that one of the Osmond children Fee Osmond her godmother is Eileen Garrett and she regaled me with stories of Eileen Garrett larger than life presence her red nail polish her rolls royce her Italian villa and it sounds like this really incredible woman who carried a lot of gravitas in the work that she did and she challenged some of the psychiatrists at the time to think about psychic energy to think about mediums to start thinking about consciousness in ways that stretched beyond some of what they were comfortable with in their psychiatric or psychoanalytic training another voice I'm going to draw your attention to before I close here is Helen Bonney but also Stephen Lett Stephen Lett is a music ologist and he is doing his post doctoral research right now on looking at the way in which women music therapists were in during this period predominantly women but looking at the way in which women started to transform the idea of music therapy and then also to bring ideas about music therapy into the psychedelic setting into the psychedelic psychotherapeutic setting that is so people like Helen Bonnie and the other woman featured in his article as Hermione Brown these women began to think differently about how music might fit into a therapeutic space and what Lett argues is that prior to this music therapists typically used music that was familiar they would use music to make people feel comfortable to make them feel relaxed to settle into the therapeutic space and what people like Bonnie and Brown argued was that music could do more than make someone feel comfortable music could actually be attuned to elicit different emotional responses and so Bonnie is perhaps best known for this but what Lett shows is that actually there are a number of women who began to bring this kind of emotional theorizing into the field of music and this was critical for then connecting that with the psychedelic therapy of which we know that there was an attempt to bring out those emotions and to use different mechanisms both psychedelics and in this case music and to adjust the set and setting to allow for those emotional responses to come through he argues that it's in fact these women and their interventions and their use of an embrace of emotional concepts in this setting that allowed for this to flourish and the last example I'm going to use and these are just a few but I wanted to sort of give you a sense of the diversity of the voices that are coming into this conversation but also how it's perhaps stretching us or encouraging us to think about gender in ways beyond simply saying women were involved in things which is also important the article from Naomi Randina who's a recent PhD graduate in the United States she's writing about women's what she calls whisper networks or the ways in which women were concealing knowledge about possibly psychedelic plant medicines but she's talking about plant medicines more broadly and she shows and Nora Jaffray's article also shows that these two articles kind of go together these women are showing that there were reasons real cultural and legal reasons why women would have concealed their knowledge about psychedelics and would have concealed information about plant medicines partly for cultural reasons in some cases and future posts will explore that to a greater degree but in the case of abortions in the case of using plant medicines to control women's bodies or to regulate women's bodies this information was both coveted and in some spaces considered quite sacred and of course in many places it was considered illegal to use this information and the legal charges were quite severe what Naomi does in this post is she talks about the ways in which women developed coded language for sharing information about plant healing plant medicines and also sharing that information remain undetected by legal sources it's a really interesting look at how women's knowledge networks have been shaped in the past and also the power that they have as historical sources to reveal a whole variety of conversations and networks that existed sort of beneath the surface so I want to give the last sort of frame here to Laura Huxley who Andrea has also written about Laura Huxley Laura was Aldous his second wife she has a whole brilliant life that needs to be explored even more so but I wanted to end here by pointing out that Laura Huxley represented something very different than Maria Huxley she she also pushed and challenged him to write in different ways they also co-authored a number of things and she kept his records for a long time there were a number of house fires in Huxley's life and he lost a lot of records but it is thanks to Laura that we do have some of his records along with many of her records and she has a tremendous insight into this period looking back at the kind of heyday of psychedelic pioneers in the 1950s Laura Huxley of course also famously gave Aldous Huxley LSD on his deathbed and helped to theorize and articulate some of the ways in which psychedelics might be used in a palliative context or in dying care context so I want to thank you all for listening to this presentation and hope that this gives you just a little bit of an overview of some of the reasons why I think it's so critical to start thinking about gender and start to also bring forward new voices and new conversations about the intersections of gender and psychedelics thank you so much for listening on remercie évidemment énormément erica dick d'avoir pris le temps de de faire une vidéo pour nous on va tout de suite prendre les questions pour pour Alex pour qu'elle doit nous quitter très rapidement so Alex do you want to answer to your question I'm going to say them in French and then you can answer so une personne demandait est-ce que l'on connaît les classes sociales des des femmes interviewées à la manière dont elles décrivent leurs expériences d'usage de drogue et les bénéfices qu'elles ont pu en tirer thank you very much that's an excellent question the majority of our participants I would suggest in our middle class we didn't ask them how they would identify themselves their own social status generally I don't know that that seems to be a convention in social science you ask about how people identify in terms of ethnicity gender sexual and people don't tend to ask the question about class so I don't have that data what I can say though is that I think there has been this culture of when women talk about enhancing sex using whether it's sex toys whether it is pharmaceuticals whether it is illegal psychoactive drugs they feel the need to justify that in terms of self improvement in terms of an improvement of self not simply just making sex better but actually doing something more fundamental with who they are as a person and improving something about who they are I think that is to some extent a pretty middle class discourse that we see sort of emerging if you think about the way in which psychedelics are referred to in something like Gwyneth Paltrow's Goop series on Netflix I'm not sure if you have that in France there is this sort of framing of the use of psychedelics and indeed drugs in general around sex by women in terms of improving one's self not simply just making sex more pleasurable thank you very much Alex I will translate as I can so elle estime que les personnes qui ont répondu à l'étude étaient plutôt de classe moyenne les chercheurs et chercheuses n'ont pas demandé spécifiquement la classe sociale donc ils n'ont pas vraiment ces données là mais il y a quand même une culture générale qui fait que quand les femmes parlent d'amélioration sexuelle que ce soit de l'utilisation de sex toys ou de drogue psychotrope elles vont tout de suite argumenter plutôt sur le fait d'améliorer qui elles sont elles-mêmes en tant que personnes et pas spécifiquement sur leur sexualité parce que ça serait quelque chose qui serait un peu plus critiqué et il y a un discours un peu latent sur Netflix et dans d'autres types de médias sur le fait que prendre des psychédéliques et du LSD ça permet d'améliorer sa sexualité et ça c'est un discours qui est plutôt un discours de classe moyenne donc c'est ce qui fait qu'elle estime que les personnes qui ont répondu sont de cette classe-là thank you very much Alex do you need to go now I'm afraid I do I have another I have a meeting I'm really sorry we took so much time in the beginning thank you so much for me and I'm so sorry that my French is so poor it's been a pleasure thank you very much for your video Alex and have a nice night bye alors pour revenir juste un petit peu sur la vidéo de de Erika comme je vous disais précédemment si vous allez sur Chacruna vous allez voir un panel d'articles et de propositions de recherches qui sont vraiment très très larges sur les psychédéliques en général et donc encore une fois pour les personnes qui nous suivent et qui voudraient commencer des recherches à l'université sur ce sujet là vous pouvez aller sur chacruna.net et aller voir un petit peu tout ce qu'il y a là-dessus comme je le disais en introduction c'est important qu'en France on essaye un petit peu de rattraper notre retard vis-à-vis du monde anglo-saxon sur les questions qu'on se pose au sujet des psychotropes et donc des psychédéliques en général et donc vous trouverez des dizaines et des dizaines de pistes de recherches à mener en France sur des thématiques de genre de race de classe etc je ne ferai pas donc ma communication puisqu'on a pris beaucoup beaucoup de retard et on ne va pas vous garder trop longtemps donc je vais laisser les intervenantes répondre aux questions qui leur ont été posées donc Maya les femmes consomment plus de médicaments quels seraient ces médicaments des somnifères des tranquillisants est-ce qu'on connait les pourcentages alors en fait là moi je vous parlais d'études donc de manière très générale pour les médicaments et je renvoyais surtout à l'étude de Stéphane Le Glais d'eux aussi François Beck ou d'Ivana Arbrodovi en fait qui ont fait ces études sur les médicaments l'OFDT en fait a pas mal travaillé sur ces questions-là et sur les psychotropes et là je n'ai pas tous les chiffres en tête ils ont l'habitude aussi souvent de distinguer je ne sais pas anxiolytique hypnotique antidépresseur régulateur de l'humeur voilà et après là je n'ai pas les chiffres en tête mais si vous allez sur le site je pense de l'OFDT pour avoir des données chiffrées je vous invite à aller regarder en fait directement là-dessus moi je n'ai pas les données là alors je ne les ai pas en tête non plus mais je sais que traditionnellement on estime que les personnes qui consomment enfin les pourcentages de personnes qui consomment des drogues illégales c'est 70% d'hommes et 30% de femmes et que c'est plutôt ça s'inverse en gros pour les psychotropes légaux du coup ouais c'est ça mais en comprenant aussi l'alcool le tabac exactement les médicaments donc exactement mais c'est ouais c'est une question aussi qu'est-ce qu'on et moi c'est une question des drogues légales pas légales de toute façon exactement largement c'est une thématique qui m'intéressait beaucoup et c'est vrai que finalement on a assez peu de chiffres encore une fois sur les différences comme ça de sexe et de genre sur les consommations et c'est quelque chose que moi j'ai fait un mémoire de master sur les morphinées et il me semblait qu'on pouvait raccrocher comme ça en fait la morphinée aux consommatrices actuelles de médicaments psychotropes mais finalement il y a peu d'études pour vraiment appuyer cette intuition alors ensuite existe-t-il des études qui ont pris en compte les rapports de genre dans les usages des hommes cis dans la consommation et bien ça c'est je trouve que c'est une question pour le coup intéressante parce que justement on parlait de genre ça soulève plusieurs points je trouve parce que on parlait des études de genre mais justement les études de genre ça inclut aussi le masculin le féminin en théorie parce que c'est pour ça un moment qu'en fait j'ai parlé de l'alcool aussi c'est pour dire que par exemple pour les hommes les représentations qui sont associées à l'usage par exemple d'alcool ça va être plus le côté performance sociabilité expérimentation ça va en parler aussi c'est qu'on voit qu'il y a des perceptions différentes mais après dans les études pour moi les études de genre approche en termes de genre que je voyais c'était aussi souvent centré un peu plus sur les femmes mais parce qu'en fait il y avait cette question aussi des études avant et de tout un champ d'études qui était fait sur le masculin neutre qu'en fait il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites comparatives des études sexuées entre on prend des hommes on prend des femmes on compare etc et on on donne des réponses par sexe mais au final en prenant le référent souvent homme et vous en avez parlé aussi dans les présentations ça ne prend pas toujours en compte des réalités sociales vécues par des femmes et c'est justement Colette parent qui en parlait qui est une criminologue canadienne que j'ai citée dans un article que j'avais publié et qui parlait de constitution d'un savoir androcentrique et justement de ses effets aussi de comparaison où finalement on prend un référentiel masculin mais je trouve que c'est vraiment une bonne question à se poser même collectivement en fait sur est-ce que ça pourrait permettre de remettre en cause le masculin neutre c'est une vraie question parce que pour les hommes aussi justement les attentes de genre ne sont pas les mêmes et il y a des formes de hiérarchie et selon les contextes pour les hommes aussi il peut y avoir en fait des enjeux aussi ou des stigmatisations des discriminations aussi du côté masculin en fait selon certains contextes tout à fait alors il y a une personne qui faisait une remarque pour information j'interviens sur le forum addict aide et surprise il y a plus de femmes que d'hommes sur cet espace est-ce que vous avez une remarque à faire là-dessus une remarque ben je trouve ça intéressant qu'il y ait plus de femmes quoi déjà dans le chat il y avait une personne qui disait les femmes sont plus dans le care et donc sur un site peut-être d'aide pour les addictos peut-être après ça serait un beau terrain pour des sociologues ou des anthropologues pour aller faire une enquête pour connaître la réponse au final mais c'est aussi ce que je trouve intéressant là-dessus c'est justement le débat autour d'essayer d'ouvrir un peu les espaces et les endroits aller vers vous le faites aussi avec la société psychédélique mais d'avoir des espaces virtuels des forums parce qu'en fait les femmes sont peu visibles dans l'espace de la rue dans les lieux publics ça c'est des choses que plein de recherches ont déjà montré qu'en fait les femmes sont peu visibles dans l'espace public parce que elles font face à des obstacles des contraintes et que c'est peut-être une opportunité d'avoir d'explorer d'autres lieux dont des espaces virtuels ou des forums il y a le sociologue Florent Schmitt qui nous écoute d'ailleurs je l'ai vu qui travaille justement aussi sur ces questions de difficulté d'accès aux soins pour les femmes dans les structures telles qu'elles sont pensées aujourd'hui on mettra dans la description Florent a participé avec toi d'ailleurs Sarah aussi il me semble c'était toi qui animais la séance il n'y a pas longtemps il y a une vidéo YouTube sur le sujet donc très intéressante justement pour montrer que dans les structures actuelles telles qu'elles sont pensées il y a des biais qui font que les femmes accèdent moins à ces structures-là et donc peut-être qu'en ligne justement elles trouvent un espace dans lequel elles se sentent plus en sécurité c'est une hypothèse alors une question pour Sarah pour le cannabis par exemple ce serait intéressant de savoir si la clientèle a évolué depuis la légalisation là où c'est le cas alors du coup moi j'étudie deux terrains donc en France où le cannabis est toujours illégal et au Canada où le cannabis est devenu illégal je n'ai pas je n'ai pas d'informations chiffrées et précises sociodémographiques sur la clientèle de la société québécoise du cannabis la SQDC par contre j'ai fait des observations du coup dans des magasins de la SQDC et j'ai pu constater qu'il y avait une clientèle extrêmement diversifiée avec des hommes des femmes des personnes âgées des personnes de tous milieux sociaux mais par contre voilà ça se fonde sur des observations empiriques donc je ne pourrais pas délivrer de statistiques savoir si la clientèle a évolué ou non par contre dans le récit des interrogés que j'ai pu rencontrer il y en a beaucoup qui m'ont dit que par exemple leurs parents avaient testé du cannabis depuis que c'était devenu légal parce qu'ils s'étaient sentis autorisés à aller en acheter dans les magasins légaux alors que sur le marché noir ils n'auraient jamais fait appel à un dealer donc voilà c'est les informations que je peux fournir sur la question Merci beaucoup alors il y a des personnes il y a beaucoup de personnes qui demandaient d'avoir des chiffres pour les deux est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques chiffres sur le nombre d'usagers et d'usagères qui font des teufs plutôt que enfin vers ceux qui font le panel introspection parce que je regardais le chat j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur des chiffres je tiens à préciser que moi mon enquête elle est qualitative elle n'est pas quantitative elle n'est pas statistique donc encore une fois mon échantillon n'est pas représentatif de la population générale des usagers de drogue et en fait quand on fait du qualitatif on s'intéresse assez peu aux chiffres puisque comme on n'a pas d'échantillon représentatif les chiffres ne veulent pas dire grand chose par contre je dirais que j'ai un peu plus de teufeurs et d'usagers récréatifs que de gens dans une trajectoire introspective c'est lié aussi au fait je pense que j'ai interrogé plus de français que de montréalais parce que j'étais moins longtemps sur le terrain montréalais j'avais moins de réseaux là-bas et après je tiens aussi à dire que les deux trajectoires ne sont pas exclusives on peut avoir des usages dans une démarche type introspectif et avoir à un autre moment des usages dans une démarche type teufeur défonce récréatif et s'inscrire dans deux trajectoires là c'était vraiment pour catégoriser pour faire des idéotypes à ce niveau-là mais donc voilà je dirais qu'on est sur du du 65-35 si je devais chiffrer en gros voilà merci beaucoup alors il y a aussi beaucoup de personnes qui justement trouvaient problématique le fait de mettre vraiment teufeur et introspectif dans deux cases donc il y a des personnes qui demandaient qu'en est-il de la dimension artistique ah oui alors ça c'est intéressant parce qu'en fait moi la dimension artistique je l'ai inclue en fait dans la trajectoire introspective donc encore une fois j'ai grossi le trait ces deux catégories on pourrait les diviser chacune en 3, 4, 5, 6 sous-catégories avec des sous-trajectoires spécifiques là j'ai fait vraiment des espèces de trajectoires type mais donc j'ai rencontré par exemple un artiste du cirque à Montréal qui a évolué dans un milieu très artistique où ça consomme des drogues notamment pour tout ce qui est créativité empathie émotionnelle idées artistiques etc. et ça en fait moi je l'ai inclus dans l'aspect introspectif dans le sens où cette visée artistique elle est liée dans l'analyse que j'en ai faite à l'idée de se découvrir soi-même de faire un voyage intérieur et donc d'être tournée vers soi ou vers l'empathie vers autrui et pas en fait vers quelque chose de musical de purement festif comme on pouvait le voir dans le milieu tough free donc je suis bien consciente que les gens doivent trouver ça exagéré mais c'est le cas c'est toujours le cas sur les idéotypes sur les figures types qu'on construit donc voilà évidemment on peut nuancer là j'avais pas le temps ni l'occasion de le faire et puis je tiens à dire aussi que ma thèse n'est pas encore publiée donc j'aurai le temps et l'occasion d'affiner l'analyse et de produire évidemment une thèse entre 200 et 400 pages beaucoup plus avec une analyse beaucoup plus fine là c'était une première analyse de ces données-là que je fournissais lors de mon intervention et puis il faut dire aussi que t'as été du coup assez impactée par le Covid qui t'a empêchée d'avoir accès à faire la thèse que tu voulais faire aussi disons que tous les entretiens et tout le terrain que j'aurais dû faire en présentiel à Montréal je l'ai fait en grande partie à distance par Zoom donc en effet j'aurais dû retourner trois mois à Montréal l'année dernière je n'ai pas pu et je ne sais pas quand je pourrais donc oui en effet le travail de recherche s'en trouve impacté à tous les niveaux Oui parce que ce que tu m'expliquais c'est que tu vas vraiment avec les gens en fait tu suis leur soirée quand ils vont en teuf etc tu vis avec eux ces moments-là Je peux oui alors forcément c'était plus compliqué à Montréal qu'en France parce que à Bordeaux ça fait longtemps que je travaille sur les drogues donc j'ai vraiment des personnes de confiance avec qui je peux aller et qui n'ont pas peur de me montrer leur pratique à Montréal deux mois pour nouer des liens de confiance c'est peu donc j'ai pu quand même un petit peu mais c'est sûr que moins qu'en France et donc avec le Covid nouer des liens de confiance par Zoom et encore plus suivre des espaces festifs et des ventes de drogue ça c'est carrément impossible donc donc on fait avec Alors il y a une autre personne qui demande si tu as des chiffres sur les femmes qui utilisent le Darknet dans cette population ou est-ce qu'elles s'approvisionnent plutôt auprès de dealers ? Alors la majorité de mes interrogés hommes comme femmes s'approvisionnent plutôt auprès de dealers donc essentiellement des plans en appartement donc des amis ou des connaissances à eux parfois de la livraison surtout à Montréal beaucoup plus de livraison à Montréal qu'à Bordeaux encore une fois parce que le marché y est plus professionnalisé et parfois du deal de rue quand en fait ni la livraison ni les amis ne sont dispo et j'ai quelques interrogés alors là pour le coup que des hommes ça ne veut pas dire que les hommes vont plus sur le Darknet que les femmes ça veut dire encore une fois qu'au sein de ma population j'ai rencontré trois hommes qui se fournissent sur le Darknet et qui revendent après et c'est essentiellement des gens qui achètent en fait soit de la MDMA soit des drogues de synthèse genre N-BOM donc une drogue de synthèse qui a des effets similaires au LSD donc ça ils vont se fournir sur le Darknet et donc par exemple j'avais un revendeur qui se fournissait un N-BOM sur le Darknet ça c'est assez intéressant au vu de la thématique psychédélique il se fournissait un N-BOM sur le Darknet et il allait en free party pour vendre le N-BOM en disant que c'était du LSD et en fait il m'expliquait que s'il disait aux acheteurs que c'était du N-BOM il ne voulait pas lui en acheter parce que le public free party qu'il rencontrait était très hostile il avait des représentations très négatives sur les drogues de synthèse et donc pour écouler sa marchandise il disait que c'était du LSD donc des arnaques en fait au LSD avec du N-BOM à la place ce qui se constate sur beaucoup de drogues de synthèse la méthoxétamine à la place de la kétamine etc. mais donc une minorité sur le Darknet trois hommes essentiellement des drogues de synthèse Je ne t'entends plus Zoé Pardon Donc je disais on a une dernière question une personne qui demande est-ce qu'il y a des différences du point de vue de la variable de genre des différences entre Bordeaux en France et le Canada est-ce qu'il y aurait une société qui serait plus sexiste ou non que l'autre Maya si tu veux répondre aussi puisque tu es sur place en ce moment n'hésite pas En plus je peux commencer si tu veux Maya et puis tu me dis ce que tu en penses du point de vue d'une expat qui vit là-bas depuis longtemps mais du coup je trouve que c'est une question intéressante parce que ça s'intéresse au rapport de genre au niveau sociétal global et alors ça pareil il faut que je lise il faut que je peaufine l'analyse de la littérature sur ce niveau-là mais j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord globalement on a un débat sur les inégalités de genre qui est beaucoup plus ouvert qu'en France on dit souvent qu'en France il y a eu un échec de MeToo par exemple qu'on a des débats sur est-ce que tel commentateur sportif peut faire telle réflexion à la télé qu'on n'a pas ou moins au Québec après peut-être qu'on a une vision idéalisée aussi de l'Amérique du Nord depuis l'Europe mais en tout cas ce que moi je vois c'est que les interrogés montréalaises rapportent moins se faire harceler dans l'espace public que les interrogés françaises ça arrive mais elles disent que ça arrive moins et il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place dans des espaces festifs à Montréal que moi je n'ai jamais vu à Bordeaux par exemple des bars avec une affiche placardée avec où il y a écrit si vous vous faites harceler par un client demandez tel nom de cocktail au barman et il saura que ça veut dire que vous vous faites harceler et il vous appellera en taxi ou il vous viendra en aide ça on n'a jamais vu ça en France et il y a des la mairie de Bordeaux enfin en France à Bordeaux et la mairie de Bordeaux œuvre notamment auprès des gérants de boîtes de nuit de bar pour mettre en place ce genre de choses et ce n'est pas toujours bien accueilli donc j'ai quand même l'impression qu'en fait tout comme il y a une acceptation sur tout l'aspect communautaire au Canada qui est beaucoup plus ouvert qu'en France et donc on va beaucoup plus accepter de cibler les femmes les minorités de genre les catégories ethniques les catégories sociales en France on a un régime très universaliste qui nie parfois les différences et les inégalités au point qu'en fait il produit la discrimination qu'il veut ignorer moi c'est un peu l'analyse que j'en fais au Canada ça ne veut pas dire que tout est rose mais j'ai l'impression qu'il y a une plus grande prise en compte et une plus grande acceptation de la reconnaissance sociale de ces inégalités de genre là Maya je te laisse je te laisse donner ton verdict sur ça je suis plutôt d'accord en fait avec ce que tu viens de dire et puis c'est un constat que je partage aussi sur la question de l'appréhension plus universaliste en France et puis après ici c'est aussi que même en termes d'études féministes d'études de genre c'est des choses qui ont été faites il y a bien plus longtemps aussi même au niveau académique qu'en France en fait des chaires ou des voilà à l'université qui ont été mis en place et puis des travaux qui ont été beaucoup plus lancés sur le sujet et pareil avec des je le vois en termes d'intervention sociale aussi des approches parfois dites d'intervention féministe aussi c'est des choses qui j'ai l'impression qui font moins débat qu'en France justement qui sont plus intégrées en fait moi j'avais été frappée j'avais participé au congrès international des recherches féministes francophones à Paris il y a deux ou trois ans j'avais été frappée justement par à quel point les chercheuses canadiennes étaient en avance en fait sur tout un tas de questions qu'on se pose même pas en France pas du tout quoi et d'ailleurs pour les universitaires les femmes universitaires qui nous suivent là si vous voulez il y a un groupe Facebook qui s'appelle les chercheuses badass sur Facebook qui est un groupe canadien qui permet du partage universitaire et si vous suivez ce groupe vous verrez à quel point les doctorantes les chercheuses canadiennes se posent des questions qu'on se pose pas et c'est intéressant justement de consulter ce type de plateforme pour découvrir en fait ne serait-ce que le fait de mettre un trigger warning par exemple quand on va parler de choses difficiles ils font ça en cours au Canada les profs quand ils vont parler de sujets difficiles à la fac ils disent bon je vais parler de tel sujet s'il y a des personnes qui ont besoin de sortir n'hésitez pas des années-lumière de ce qu'on vit en France bon je crois qu'on n'a pas d'autres questions sur le chat merci encore infiniment à vous deux c'était très très intéressant très riche ça ouvre je pense plein de perspectives pour les jeunes les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses merci encore et on mettra évidemment en lien dans la description de la vidéo toutes vos ressources tous les liens que vous voudrez bien faire partager à notre public merci à toutes et à tous je vous je vais cliquer sur le ah mais non c'est pas moi c'est Vincent qui doit cliquer pour quitter la vidéo au revoir au revoir